c'est parti et voilà ça y est c'est parti et bien bien le bonjour re que dis-je que dis-je que dis-je re 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 amis clasheurs, amis clascheuses donc comme vous l'aurez compris il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir repasser à mon second live donc j'avais juste une petite préparation à faire mais voilà ça y est c'est fait et je pense que je suis pas trop mal au niveau du timer puisque comme on peut voir on est dans le jour de préparation en tout cas bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre pour cet événement et c'est un événement qui je pense risque de vous régaler au sommet puisque c'est une friendly war qui oppose la team Djibouti à la team du Luxembourg donc c'est une friendly war qui est donc orchestrée donc en vue de la préparation de la saison 4 en ce qui concerne la CWC donc ce soir au programme du lourd du très 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 lourd alors on va aller hop hop je vais juste prévenir mes petits amis voilà ça y est c'est fait le live est lancé je vais aller les prévenir parce que ils avaient peur ils avaient peur ils avaient peur que je ne sois pas là que je ne vienne pas mais non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout voilà ça y est c'est fait voilà ça y est j'ai prévenu les participants alors on va aller voir on va aller voir un petit peu on va aller voir un petit peu un peu la configuration on va aller voir un petit peu la configuration de tout ça donc comme vous pouvez le voir il y a du lourd il y a du très 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 lourd il y a du très très lourd donc on sera sur un 30 2, 4, 6, 8 8 on aura donc 9 HDV 9 2, 4, 6, 8 on aura 8 HDV 10 2, 4, 6 6 HDV 11 et bien évidemment vous l'aurez compris 2, 4, 6, 7 7 HDV 12 donc autant vous dire que ça va sérieusement piquer pour cette Friendly War en tout cas au sommet c'est du lourd c'est du gros c'est du costaud qui nous attend donc pour cette Friendly War qui oppose la team Djibouti contre la team du Luxembourg alors on va aller faire un petit coucou au chat bien on jure le chat salut le chat sans faute si possible salut le chat clasheuse et clasheur voilà alors bien évidemment c'est une Friendly War donc pour le moment il n'y a aucun aucun intérêt dans cette rencontre sauf celui comme je viens donc de vous l'expliquer sauf celui donc de préparer la saison 4 de la CWC alors je pense qu'on va avoir du costaud je vous le dis honnêtement comme on a pu voir voilà on a pu voir un petit peu on a pu voir un petit peu le nombre d'HDV qui vont être engagés donc pour cet événement il y a du lourd il y a même du très très lourd et je suis même content un abonnement un abonnement merci à toi El Marocain merci à toi pour ton abonnement ça fait plaisir et bienvenue dans la team RespaKill yo mon Flo comment vas-tu mon petit doudou ça fait plaisir que tu sois avec moi sur le général bienvenue à vous en tout cas sur le général de Youtube comment tu vas mon Flo comment tu vas au top t'entends ta voix photo à l'ancienne ça me fait plaisir mon petit poulet ça me fait plaisir en tout cas t'es avec nous j'espère que tu vas rester avec nous pour un bon petit moment parce que ce soir c'est du lourd c'est du très très lourd donc vous l'aurez compris aucun engagement c'est une friendly war voilà aucun engagement c'est vraiment en vue de la préparation de la saison 4 de la CWC on va aller voir il y a du costaud il y a du costaud il y a du très très lourd ça promet ça promet ce soir regardez on descend on descend on s'enra sur du 30-30 c'est un format que l'on ne voit que trop peu et c'est bien dommage c'est bien dommage parce que c'est un format qui est quand même assez sympathique à voir en tout cas je suis très content de voir qu'on a de l'HDV9 ça me fait plaisir j'avais peur j'avais vraiment peur avec l'arrivée de l'HDV12 j'avais vraiment peur qu'on n'ait plus qu'on ne voyait plus d'HDV9 parce que voilà malheureusement depuis l'arrivée de l'HDV12 l'HDV9 a été relié au même rang que l'était l'HDV8 quand on n'avait que l'HDV11 c'est à dire que maintenant c'est vrai que on risque de ne plus voir d'HDV9 en événement ou alors que très très peu et c'est dommage c'est vraiment vraiment dommage mais bon en tout cas pour ce soir on en a et je peux vous assurer qu'on ne va pas se priver heureux mon petit comment ça va mon petit comment ça va mon petit poulet est-ce que tu as passé une bonne soirée est-ce que tu as bien mangé alors comme je vous le disais c'est une friendly donc les fondamentaux quand on a du neuf qui est engagé surtout en friendly on va certainement donc démarrer cet événement par les HDV9 ensuite on passera par les 10 les 11 et on terminera par les 12 comme noté donc sur l'énoncé c'est un no dips ce qui veut dire qu'aucun HDV supérieur ne pourra redescendre sur un HDV inférieur ils n'auront la possibilité de repasser que que à HDV équivalent oh mon dieu mais tu es prémat ça va vous dire mais je suis un prémat et voilà et donc du coup c'est plutôt intéressant moi j'aime bien ce concept là je pense que ce soir on va en prendre plein les yeux ça c'est sûr et certain on va se régaler ce soir il y a du lourd qui nous attend du très 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 lourd en perspective et comme vous pouvez le voir on est bien on est vraiment bien on est à 5 minutes du coup d'envoi 5 minutes tranquillement ça vous laisse le temps d'aller chercher votre thé de fumer votre cigarette de vous installer sur votre canapé de vous mettre à l'aise de bien installer votre tablette votre téléphone votre pc en tout cas ce soir le maître mot ça va être de vous détendre parce qu'on va en prendre plein la vue jpp de toi j'en peux plus de toi c'est parfait pourquoi tu n'en peux plus de moi est-ce que tu veux pour cet événement est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit vocal discord comme ça tu passes tu me rejoins en vocal et puis on se fait on se fait un petit bout de la soirée ensemble si tu es disponible bien sûr c'est sans aucune obligation bien évidemment mais si ça te dit je vais sur discord excusez moi je vais sur discord et je serai donc dans mon serveur tiens je vais même envoyer je vais même envoyer je vais même envoyer une invitation à Flo je vais envoyer une invitation à Flo ah bah il est là 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 il est là il est là il est parmi nous il est là c'est bien lui et oui c'est bien lui voilà Flo je t'ai envoyé une invitation tu acceptes cette invitation si tu veux passer te faire un petit coucou donc sur sur mon live si tu veux venir en vocal avec nous si tu veux te faire plaisir en tout cas tu viens de recevoir une invitation donc sur mon serveur et ce sera avec grand plaisir pareil si tu connais un petit peu les protagonistes de ce soir éventuellement s'il y a des chefs qui veulent passer bah nous faire un coucou parler un petit peu donc de la future saison 4 de la CWC etc etc ils le peuvent ils le peuvent bah je peux le faire puisque je suis à mine de la CWC ah bah voilà ah bah voilà 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 bah avec grand plaisir en tout cas tu vas me tu vas me soulager d'un grand travail rebonsoir Rez et bonsoir aux autres ah rebonsoir mon frédo alors je vais en profiter pour mon thé là mon petit poulet je vais vite aller me chercher un thé avant que tout ça démarre vas-y va chercher ta verveine bon il est déjà parti il m'a mis un vent il m'a mis un vent il m'a mis un vent le reste il est pas gentil faut pas lui en vouloir il commence à se faire vieux passer 22h il a besoin de sa petite verveine citron pour se détendre 4,99 euros alors est-ce que tu passes une bonne fin de semaine mon autre petit oh bah écoute ça va bien tranquille tranquille ah ouais je suis désolé j'avais encore oublié que j'avais un événement non mais t'es un boulet t'es un boulet t'es juste un boulet ouais je sais je sais je sais je sais ouais je sais tu fais quoi ce week-end du coup tu fais quoi ce week-end bah je sais pas j'ai pas de nouvelles donc on verra moi si demain midi j'ai pas de nouvelles je prévois autre chose tu pars sur un live ou pas ? je sais pas encore je sais pas encore parce que dans ce cas là si tu veux je peux venir ce week-end si tu veux du coup parce que moi j'aurais rien de prévu du coup après donc si tu veux si tu veux qu'on se fasse un délire je pourrais venir ce week-end du coup parce que là samedi c'est la dernière journée ouais c'est la dernière journée samedi bon du coup bon écoute je t'en fais en courant je comprends oui 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 ou toi tu viens ici comme tu veux si t'as rien de prévu comme tu veux je peux descendre si tu veux y'a pas de problème et ben on se voit ça à la fin du week-end ouais ou demain on est pas à la journée parce que ça marche je t'avouerais que je t'avouerais que la soirée qu'on a passé mardi elle est un peu restée dans les baskets quand même non mais ça c'est parce que c'est ton grand âge c'est à cause de ton grand âge ça voilà voilà là tu commences à être vulgaire vous l'aurez compris vous l'aurez compris il a un petit peu souffert mardi non j'ai pas souffert au contraire on a passé une belle soirée mardi c'était super sympa de se voir IRL et de passer cette soirée où on a discuté de tout et de rien surtout de rien on a super moment discuté de Clash of Clans et tout ça et c'est quelque chose que j'adore les rencontres IRL je trouve que dans Clash of Clans c'est ce qui est le plus beau donc on va pas se prier on habite à une heure l'un de l'autre donc on va pas se prier et donc du coup pas de nouvelles pour cet événement de vendredi alors si j'ai bien compris bah écoute non après apparemment ça dépendait du nombre d'inscrits s'il n'y a pas eu assez d'inscrits je pense qu'il n'aura pas lieu je pense qu'ils viendront ils nous tagueront éventuellement si besoin et si nécessaire maintenant moi ils savent me trouver ouais ouais il faudrait que tu voies ça avec Lola je sais pas elle est pas dispo en plus elle est même pas dispo vendredi donc t'aurais voir ça s'ils ont suffisamment le nombre suffisant je sais pas je verrais moi j'avais donné mon accord si jamais il a lieu il a lieu s'il a pas lieu bah il a pas lieu et bah tant pis et bah tant pis tant pis tant pis comme ça bon après après on va pas se mentir c'est vrai que c'est la fin d'année les gens là pour le moment je pense qu'ils ont d'autres préoccupations ouais les cadeaux t'es dans quel clan là ? Djibouti ok tu les préviens que j'arrive avec petit youtubeur ouais tout de suite je le fais tout de suite je les préviens je les préviens tout de suite ouais elle court pas c'est loin de Djibouti bah oui je me doute mais c'est pas grave j'ai ma mule Opti Opti arrive en urgence arrive de suite en urgence non pas en urgence mais c'est parce que comme je connais pas la latence que t'as sur ton live je sais pas du tout je crois que je dois être aux avant-tours de 8 secondes je crois à peu près dans ces eaux là ce qui est pas mal oui ça va c'est acceptable ça change de mes 30 ou 40 secondes je crois que j'avais il y a un an c'est quand même que du bonheur quand t'es qu'à quand t'es qu'à deux secondes de décalage ça c'est que du bonheur c'est double et c'est Djibouti ah merde je peux pas rentrer c'est quoi ce bordel donc pour moi je ne voudrais être nulle part ailleurs que ici je suis là Rémi tu peux leur demander qu'ils baissent à 1000 trophées s'il te plaît oui tout de suite oui je peux pas je peux pas rentrer dans le plan je leur dis oui pouvez-vous baisser les trophées s'il vous plaît car il ne peut pas rentrer voilà j'envoie le message voilà c'est fait et je pense que la war a dû commencer on va aller voir ça oui voilà ça y est c'est parti amis clasheurs amis clasheuses en tout cas merci à tous ceux qui nous rejoignent pour cet événement un événement de folie un événement au sommet c'est une frêne mivoire rendue de la préparation de la saison 4 de la CWC qui oppose GL Djibouti contre la team Luxembourg donc on sera sur une 30-30 je suis très content car on a de l'HDV9 et alors là je vais prendre beaucoup de plaisir étant donné que moi j'ai été HDV9 pendant quasiment un an c'est vous dire que quand même bien sûr j'ai beaucoup j'ai beaucoup donc d'affection pour cet HDV voilà voilà en tout cas ça va être du lourd je l'ai précisé en début donc d'événement on sera sur un Nodip salut RN Omega bienvenue à toi sur le live et c'est parti on y va et on attaque donc c'est un HDV 11 et on démarre avec le numéro 12 Michael de la CWC Luxembourg on sera sur une composition Bowich une composition qui a été envoyée donc sur la partie ouest du village les prérequis sont respectés on envoie une petite ligne de sorcière une petite ligne de bouddhiste et ensuite très rapidement on fait partir CRO donc sur la partie sud ouest du village interception du CDC on utilisera on préférera utiliser un sort de gel on conserve encore la capacité du gardien c'est une bonne chose étant donné qu'on a encore une belle concentration de troupes à cet endroit là voilà ça y est c'est fait utilisation de la capacité du gardien on impacte le plus de troupes possible alors ça prend forme ça prend forme tranquillement ça pousse ça rentre ça rentre ça fait le boulot c'est puissant c'est puissant et c'est parti on y va pour la valse à 2 temps 3 temps ou 4 temps comme vous voulez bien évidemment la configuration actuelle m'oblige à vous dire que je ne crois pas qu'on partira sur un 3 étoiles il faut quand même aller chercher ce 2 étoiles mais voilà c'est terminé du même sur un 2 du même sur un 2 qui ne passera pas ça ne passera pas ça ne passera pas est-ce que l'angle choisi est-elle bon ? seul le joueur pourra nous le dire malheureusement on sera pour cette première attaque sur un 1 étoile 53% mais voilà ça y est ça va faire des émules les gens je pense vont commencer à sortir et c'est d'ores et déjà parti comme vous pouvez voir ça va s'enchaîner rapidement donc on va avoir le temps de se faire plaisir étant donné qu'on est sur un événement qui va durer 2 heures donc sachez-le bon allez il n'y a pas la 2 heures je te préviens tout de suite un peu pire bien ma petite licorne ça marche allez on part sur un on part sur un HDB9 le numéro 24 qui est déjà donc entamer ça ouh j'ai pas vu ce qu'on avait j'ai pas vu ce qu'on avait donc on avait un AQH on est sur une composition cochon il était parti sur un AQH mais je pense que les guérisseuses ont décidé de se faire la malle sur l'arène j'ai bien l'impression j'ai bien 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 l'impression en tout cas on a encore quelques voilà la preuve je pense qu'il a été surpris puisqu'il a conservé son ballon son ballon qui devait certainement être destiné à déminer le terrain pour son AQH pour le moment ça se passe bien ça gratte ça gratte mais malheureusement voilà on a perdu énormément de cochons je crois que oui je crois que ce joueur a dû être surpris a dû être sérieusement être surpris parce qu'on a quand même perdu énormément de cochons les cochons qui se font à race ben voilà par les sculls ça ça pardonne pas mais on a encore un sort de on a un sort de soin on a un sort de rage il l'a peut-être mis un peu tard son sort de rage il l'a mis au moment il l'a mis un peu tard au moment où ça va perdre ça va passer il l'a peut-être mis un peu tard parce qu'il a encore pas envoyé ses troupes de clean mais il l'a quand même un peu envoyé tard son sort de poison ça aurait pu être plus préjudiciable avec tous les sculls en fait au moment où il a décidé de le mettre en fait c'est là où ses hocks se sont split en deux troupeaux et c'est là où il a mis son poison et en fait les sculls ils sont aussi split en deux morceaux donc on voit que là ils ont péri dans la bataille parce qu'il n'y avait plus de défense donc les hocks ils sont attaqués par contre ça passe large oui ça passe très large oui bien sûr alors bien sûr vous l'aurez compris on est sur HDV9 l'HDV9 vous octroie quand même de rencontrer une petite erreur deux petites erreurs la punition la punition n'est pas aussi aussi féroce que sur HDV11 ou 12 bien évidemment comme vous avez pu le voir voilà on est passé sur un système recouvri et ce joueur a très 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 bien géré la pression puisqu'il offre donc le premier trois étoiles donc à la CWC du Luxembourg en tout cas on pourrait lui dire un gros géant pour ce trois étoiles c'était pas évident c'était pas évident ça aurait pu très très mal se passer ça aurait pu très très mal se passer bon en tout cas trois attaques de fête cinq étoiles c'est pas mal c'est pas mal c'est un bon début ça me fait vraiment plaisir de participer à cet événement parce que là on a de l'HDV9 allez vas-y Opti c'est parti c'est pour toi hop on y va bah c'est pour moi le numéro 10 on est sur le numéro 10 on est sur du 11V11 on est sur une compo PK8 Bowich le château de clan qui vient de sortir par contre on voit qu'il est parti avec huit sorts de Batman donc à mon avis il va y avoir un gros clean avec les Batman la mono qui s'occupe du attends je passe ma loupe en même temps la mono qui s'occupe un peu des troupes mais le roi a déjà péri dans la bataille la K-Powerline qui vient d'être activée à l'instant pour vraiment protéger sa charrette le plus loin possible alors la problématique qu'il a et c'est là où c'est dommage c'est qu'il l'a peut-être un petit poil mal posé parce que la charrette au lieu de taper une petite rangée par une petite rangée de mur mais en fait elle est en train de se taper toute la rangée de mur et on le voit elle s'est tapée la rangée de mur en long, en large et en travers alors par contre les sorts de Batman qui viennent d'être envoyés à l'instant pour faire le clean et on voit que ça fait quand même pas mal de dégâts ça fait le taf ça fait le boulot regardez c'est complètement what the fuck ils ont carrément détruit la quasi-totalité des bâtiments ils ont été chercher quasiment tous les bâtiments défensifs donc voilà ça va peut-être pas passer il nous reste quoi une tour de sorciers je vois pas ce qui pourrait venir embêter le 3 étoiles on a encore un électro on a encore quelques soutiens avec les sorcières plus éventuellement un petit bouliste il me semble que voilà dans ce petit troupe là on a encore un petit bouliste c'est parfait ça passe crème regardez la quantité de skull qu'on a donc on a la fenêtre de tanky on n'a plus aucun bâtiment c'est clean c'est propre c'est bien fait c'est agréable gros GG au numéro 10 en step sparrow pour ce magnifique 3 étoiles de la scie de l'OMC Gubsanbourg un peu trop what the fuck par contre le Batman ah là j'avoue je je sais pas quoi en dire je vais m'abstenir de tout commentaire je ne sais pas quoi en dire et il restera comme ça en tout cas moi je vais juste en dire j'espère qu'ils vont le renerf une nouvelle fois parce que c'est un peu trop what the fuck j'avoue 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 alors celui-ci on l'a vu celui-ci on l'a vu voilà tranquille comme je vous l'ai dit pas de précipitation pas de précipitation tant pour moi excusez-moi un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route on est pour un événement qui va durer 2 heures donc on a le temps on va se faire plaisir on va largement avoir le temps d'aller se régaler avec quasiment toutes les attaques en espérant bien sûr alors je ne sais pas tu peux peut-être nous le dire éventuellement petit de l'une ou de l'autre côté est-ce que c'est des joueurs qui vont préférer attendre les dernières minutes pour vraiment envoyer ou alors ça va vraiment attaquer comme ça tout au long de ces 2 heures bon après je ne sais pas la philosophie de chaque équipe en règle générale on est sur un format court on est sur un format de 2 heures là par contre on a par rapport à l'European Clash Cup par exemple on a diminué un petit peu le nombre d'HDV 9 puisqu'on a augmenté le nombre d'HDV 12 puisque là maintenant on est en 7 pardon 7 HDV 12 alors que le roster précédent était en 5 on a un peu rééquilibré rééquilibré tout ça puisqu'on est en 7 6 7 6 8 7 6 8 et puis je crois que c'est 9 derrière le 4 c'est ça je ne connais pas encore le roster Parker je connais encore l'ancien qui était en 5 6 8 11 donc on a rééquilibré un petit peu les rosters enfin pas à la demande des leaders d'équipe mais suite à un sondage qui a été fait par l'organisation pour savoir si ils souhaitaient changer le roster qui avait été défini il y a quelques mois de ça maintenant non en règle générale sur ce genre de guerre le but le but premier quand même est de faire attaquer les T9 le plus vite possible pour fermer les bases TH9 le plus vite possible et ensuite pouvoir utiliser justement les attaques HDV9 qui ont été fermés très très tôt pour justement aller réaliser des scouts et on a un live du 26 octobour sur le 25 gigouf et donc permettre d'aller faire les scouts et d'aller ouvrir potentiellement les bases les bases les bases les plus hautes à savoir les TH12 voire des TH11 en fonction généralement c'est la stratégie qui est utilisée ce qu'il faut surtout faire très attention c'est que 2 heures c'est quand même très très court oui c'est vrai qu'il ne faut pas trop se poser de questions je ne vais pas vous commenter cette attaque tout simplement parce que c'est du bowish qu'il utilise sur HDV9 arrêtez pas ton petit mus et c'est pas du bowish il y a un witch là oui un go c'est un go bowish avec 5 bullies dans le château de clan c'est vrai que voilà je ne sais pas que je ne veux pas vous la commenter mais bon ça se passe de commentaire il n'y a pas vraiment de choses à commenter sur ce genre d'attaque surtout sur HDV9 on sait très bien qu'elle fait partie des compos qui nous offriront le plus gros pourcentage de tristar c'est un HDV9 il n'y a pas de mystère puis regardez 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 on est large on est très 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 large étant donné qu'on a un kill squad sur la partie est un kill squad sur la partie ouest on a un effet d'éto sur les derniers bullies qui eux sont au centre du village et donc voilà comme ça avec ce système d'éto on maintient tout ce petit monde au centre et on leur permet une progression dans les meilleures conditions possibles et comme vous pouvez voir on a encore la capacité de l'arène on peut vous dire que vous êtes très 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 large j'en profite d'ailleurs pour partager le lien de ton live sur la CWC ça marche j'ai relinqué j'ai relinqué le lien à la personne avec qui j'étais en contact donc je ne sais pas je ne sais pas s'il l'a rediffusé ou pas aucune idée et j'en profiterai aussi pour t'ajouter dans le bot qui publie en automatique quand un streamer de la CWC qui est présent sur le serveur part en live comme ça il y aura la notification pour tout le monde d'accord ok bah merci à toi en tout cas bah t'as pas et bim voilà quand je vous dis que ça passe super large on n'a même pas utilisé la capacité de l'arène c'est vous dire voilà c'est le Gobo Witch est au terrestre c'est que le MOBA est à l'aérien surtout sur HDV9 vous avez aussi le Full Cochon qui fonctionne très très bien voilà on va pas s'étaler sur le sujet c'était partie des 3 compositions qui vous offriront quasiment à chaque fois le succès la seule possibilité de feille n'appartiendra que aux joueurs que aux joueurs de commettre une erreur soit sur l'utilisation des sorts à disposition soit sur le choix de l'angle du village tout simplement et uniquement que ça on est bien on est bien pour le moment apparemment tu connais un petit peu la CWC Luxembourg parce que eux ils tapent fort apparemment ils ont aussi d'en donner coudre ils sont déjà à 11 étoiles 5 attaques de fête ils ont pas le temps ils n'ont pas le temps bah disons que après la problématique d'attendre 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 c'est que quand même un TH12 ça s'attaque pas comme un TH9 sans aucune méchanceté pour les TH9 mais bon un TH9 ce sera quand même beaucoup moins longtemps qu'un TH12 si un TH12 a besoin d'une ouverture c'est pas dans le dernier quart d'heure qu'il va avoir besoin d'avoir son ouverture c'est très vite après chaque équipe gère sa GDC comme elle l'entend enfin moi de ce que je vois et de ce que j'ai vu que ça soit dans la CWC3 ou l'Asien Clash Cup ou l'European Clash Cup clairement les équipes attaquent très très vite pour justement s'affranchir de cette problématique TH9 d'accord oui c'est vrai comme tu l'avais souligné tout à l'heure il vaut mieux conserver un maximum de scouts pour pouvoir s'offrir une plus belle vue sur les hauteurs et c'est comme ça généralement qu'on arrive à faire la différence est-ce que tu es d'accord un petit peu avec ça parce que c'est toi qui l'as dit du coup donc je pense que oui tu dois être d'accord à mon avis je suis d'accord avec moi-même tu es d'accord avec toi-même c'est une bonne chose il est en accord avec lui-même vous l'aurez compris il n'a pas perdu sa tête il est avec nous c'est Optimus Prime pour tous les gens qui ne connaissent pas encore Optimus Prime ce qui serait très étonnant mais sait-on jamais sait-on jamais c'est-à-dire vous avez donc sa chaîne qui est en description sur la mienne n'hésitez pas si vous ne connaissez pas vous cliquez vous abonnez vous activez la cloche et ensuite vous n'avez plus qu'à prendre du plaisir hop là alors on en est là alors apparemment la CWC Djibouti eux ils ont décidé de prendre leur temps pour le moment hop on a un live ah bah voilà j'ai parlé trop vite c'est parti ça y est c'est parti la CWC Djibouti sort ça y est ils ont décidé d'en découdre et on partira avec le numéro 23 Abarta de la CWC et même pas encore c'est encore le Luxembourg qui sort sur HDB9 alors voilà là je préfère là je préfère on est sur une composition donc Boog Go Boog avec des brises dans le château de clan encore une des compos on venait juste de vous la présenter un tout petit peu avant voilà encore une des compositions qui vous offriront aussi le plus gros pourcentage de réussite sur HDB9 de Tristars bien évidemment comme vous pouvez voir il suffit tout se pose et tout se passe sur la P1 pour le moment on a une belle P1 on est à 25% ça continue à gratter voilà la reine qui vient de rentrer qui a encore sa capacité on a encore quelques troupes de grattage et voilà c'est parti on fait partir la P2 sur la partie nord du village aucun problème même si le roi commence à télescoper les cochons ce n'est pas un problème voilà on vient d'utiliser un sort de soin plutôt judicieusement par contre le sort de poison il ne faut pas traîner et il serait peut-être temps de l'utiliser ce sort de poison parce que là les cochons viennent de se faire arras par les skulles et le roi voilà ça y est c'est fait ouf j'ai bien cru que l'aïe oublié ce sort de poison on a encore un sort de soin qui va être utilisé certainement sur le dernier carré se trouvant plus sur la partie sud du village moi c'est là que je vais le réunir il a préféré le faire sur les teslas sachant que le roi après ne va plus aller chercher les cochons puisqu'ils vont être trop loin de sa base il va quand même très très loin de sa base le roi ouais mais est-ce que est-ce que ça a été judicieux je ne crois pas on n'appuie au contre je ne crois pas non ça ne passera pas aïe 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 ça ne passera pas aïe 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 voilà la petite erreur je pense petite erreur on avait encore une grosse concentration de dépesses sur la partie sud du village je pense qu'il aurait été judicieux d'utiliser à cet endroit là on avait encore quelques cochons ils auraient pu faire le boulot il suffisait de tomber encore les quelques bâtiments ici présents et c'était rectifié ça va gratter ça va gratter on est bon au niveau du timer on est bon mais voilà malheureusement ça ne suffira pas donc on sera sur un 2 étoiles ça va gratter du pourcentage et c'est terminé non pas encore pas encore pas encore voilà bon voilà on le sera on sera sur un 2 étoiles 74% on peut dire quand même un GG pour ce 2 étoiles 74% bon c'est bien dommage c'est bien dommage comme quoi même l'HDV9 est capable de vous punir si vous ne respectez pas certains érequis mais voilà c'est comme ça c'est du clash au clan c'est arrivé aussi pour vous régaler donc on enchaîne très rapidement avec le numéro 25 CQFD et oui c'est ce qu'il fallait se dire de la CWC du Luxembourg on est sur une composition Gobo Witch ça fait le boulot ça fait le boulot ouh là 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 il y avait un électro dans le château de clan l'électro qui fait du mal il fait du mal cet électro il fait du mal il fait beaucoup de mal apparemment il n'y a plus aucune troupe dessus oh là 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 mon dieu là il devrait mettre son sort de poison là il devrait mettre son sort de squelette sur l'électro en fait alors c'est bien parce que voilà il perd son temps sur le golem ce qui va offrir la petite finette de timer pour permettre au bullice d'aller continuer à gratter et ça va passer bien sûr ça va passer et regardez ça passe large puisqu'on conserve encore donc la capacité de la reine mais ça aurait pu ne pas bien se passer ça aurait pu ne pas bien se passer du tout mais bon on peut dire quand même le village s'y prêtait et c'est quand même une composition quand même assez what the fuck je vous le dis honnêtement on ne va pas se mentir c'est une composition quand même pour subir un échec avec ce genre de composition il faut quand même aller chercher l'échec et sans plus attendre voilà ça y est c'est parti on sort avec la première sortie de la CWC Djibouti composition Gobowish qui est utilisée je crois que ça va être à l'ordre du jour pour les htm9 il faut s'attendre à manger du Gobowish à toutes les sauces bah voilà après c'est une friendly certes c'est bien dommage parce que j'ai toujours tendance à le dire sur une friendly je préférerais voir un peu d'exotisme étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu c'est vraiment un format qui permet et qui donne la possibilité aux joueurs de tenter un petit peu des expériences ne sortons pas non plus trop des sentiers battus mais voilà c'est vraiment un concept qui vous permet de tenter un petit peu votre expérience et pourquoi pas d'essayer de jouer un petit peu avec des compositions qu'on n'a pas l'habitude de voir ce qu'on appelle des compositions exotiques bon en attendant c'est pas ce qui va être fait sur cette attaque manifestement je crois que ces joueurs ont aussi décidé quand même de s'octroyer la win et donc ils s'assurent avec des compositions qui auront un pourcentage de réussite alors là où il faut être prudent aussi dans ce que tu dis Rez c'est que cette GDC justement est peut-être aussi utilisée pour finaliser les sélections des équipes oui apparemment c'est marqué en préparation pour la saison 4 voilà donc il y a peut-être aussi de la finalisation d'équipe au niveau des deux teams donc forcément le joueur qui va venir lui cherche peut-être à vouloir être sélectionné aussi donc le but quand même c'est d'être sélectionné et donc de montrer qu'on est capable de perdre après moi ma devise et comme je le dis au réfort je préfère avoir quelqu'un qui perce en nos skills que de faire croire qu'il a du skill exactement tout à fait et c'est joliment bien dit en plus voilà vous l'aurez compris après bon on est sur HDV9 c'est vrai que c'est un individu qui permet parfois la prise de risque mais bon voilà comme l'a souligné joliment Optimus voilà au moins on est un 3 étoiles c'est fait on ne reviendra pas sur ce village et pour le moment pour le moment et on a un live et on a un live où est-ce qu'il est le live où il est il est 22 Luxembourg sur le 24 Djibouti oh je ne l'avais pas vue je ne l'avais pas vue je ne l'avais pas vue ma petite fenêtre s'activer c'est bizarre ça c'est normal elle ne reste pas activée tout le long de l'attaque elle reste activée les premières secondes et donc même principe même procédé voilà on a une petite variante le plaisir à voir c'est que maintenant on a décidé d'utiliser donc du El Costa petite variante c'est pas mal c'est pas mal ça fait le boulot petite variante pour l'instant ça fait le taf ça fait le taf on a encore le petit volet de glace ici qui suit tranquillement un petit peu toutes ses troupes on a encore donc des sorcières sur la partie sud de village non c'est juste c'est juste un golem niveau max je ne crois pas que ce soit un golem de glace si c'est un golem de glace je ne sais pas je le vois tout bleu tout bleu tout bleu ben ouais mais il me semble que c'est un golem max ah bah oui alors d'accord je vais nettoyer les yeux le golem de glace n'explose pas en petit golemite ah oui oui c'est vrai oui oui c'est vrai exact oui ouais donc c'est un golem max ce n'est juste qu'un golem niveau max ouais ouais ben ça fait le taf regardez ils sont encore là et ils sont bien là et je peux vous dire que ce n'est pas l'intention de se faire des boulots mais ces golems ah et le busto il fait du dégât aussi ah oui oui en tout cas je suis très content merci beaucoup au numéro 22 Sparklat How de la CWC de Luxembourg merci de m'offrir un petit peu d'exotisme ça fait du bien aux yeux ça fait vraiment du bien aux yeux voilà une belle variante ça fait le boulot voilà vous pouvez retenir un petit peu cette composition si vous êtes pratiquant d'HDV9 vous pouvez voir ça fait le taf sans aucun problème on est large un gros GG au numéro 22 pour ce magnifique 3 étoiles est-ce qu'on avait un live il me semblait que j'ai vu ma petite cloche s'activer non apparemment non non apparemment non on a tout vu on a tout vu on n'a rien loupé on en est là donc comme vous pouvez le voir on a eu qu'une seule sortie du côté CWC Djibouti contre 9 sorties déjà donc pour la et ça continue ça continue ils sont en forme j'ai l'impression qu'ils sont sérieusement en forme la CWC Luxembourg ils ont vraiment décidé d'en découdre en tout cas apparemment ils appliquent les bases le plus vite possible pour aller faire les ouvertures au dessus derrière c'est ce que tu avais dit c'est ce que j'allais dire aussi manifestement ils t'ont écouté ils t'ont entendu surtout hey mon kiff il y a mon kiff qui te fait un petit coucou sur le général bon kiff qui est en vacances j'espère qu'il a fini le boulot maintenant ça y est il a fini le boulot il est en vacances pour 10 jours donc on va pouvoir se prendre du plaisir à le recevoir sur nos lives un petit like oh il est mignon merci beaucoup mon petit poulet et on a un live on a un live donc ça se passe bien ça se passe bien ça perce ça rentre ça fait le boulot la condition sine qua non bien évidemment vous l'aurez compris quand on utilise cette composition c'est vraiment le système d'étau c'est à dire un kiff squad à l'est un kiff squad à l'ouest et boum on clean les bâtiments ce qui permet de créer une forme d'étau une cloche sur les troupes qui sont au centre et regardez ça se passe de commentaires ça part tout seul étant donné que étant donné que la grande major partie des troupes sont au centre ils n'ont pas envie de tourner puisque tous les bâtiments sont clean au même moment et ça progresse ça progresse ça fait le boulot on est bien parti pour un joli 3 étoiles étant donné qu'on a encore la kappa de l'arène la kappa du roi et on a encore regardez ça la quantité de golems que l'on a encore bonne configuration pour ce joueur parce que comme on peut voir donc voilà le roi qui récupère la fenêtre de tanking suivi des golems la reine qui arrive en sneaky oh pardon en sneaky juste derrière pour pouvoir donc accélérer la tombée des derniers bâtiments parfait 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 ils sont larges on sent que ça gère on sent que ça maîtrise au niveau de l'HDV9 ils sont très larges puisque la quasi-totalité des joueurs pour le moment qu'on a vu se paye le luxe donc de ne pas utiliser la capacité de leur reine hop sans plus attendre boum on part avec la CWC Djibouti ah du go bohog ça c'est intéressant ça ça me plaît ça c'est beau à voir c'est joli à voir ouais moi j'aime bien vraiment je suis un puriste aussi donc c'est vrai un funnel qui a été magnifiquement créé avec la reine les bouddhistes qui ont vraiment clean les bâtiments qui se trouvaient au centre pour éviter que le commando de cochon ne se sépare il va vraiment se sépare il ne va même pas se séparer tout court il va aller chercher la fin la dernière anti-hier il va être très très large je ne sais même pas s'il a perdu un cochon ah s'il vient d'un perlin sous le trampoline je ne suis même pas sûr qu'il ait perdu un cochon dans la bataille on n'aura pas eu de bacon on n'aura pas eu quelque chose à se mettre sous la dent moi c'est bien dommage moi j'aime bien le saucisson au jambon ouais c'est vrai que c'est bon le saucisson au jambon c'est juste la raille qui a dit que tout est bon dans le cochon exactement tout est bon le cochon ah là là bon on est large voilà vous l'aurez compris c'est dévastateur sur HDV9 ce type de composition là allez sans plus attendre c'est très bien en tout cas gros géonuméro 28 de la civile pour ce modific 3 étoiles ah un petit couac un petit couac je ne peux pas voir l'attaque qu'est-ce qui se passe pourquoi je ne peux pas voir l'attaque il y a un petit couac supercell ah bah voilà ça y est c'est fait je l'ai je l'ai je l'ai elle a mis un petit peu de temps à s'afficher c'est bien dommage oh tu ne loupes pas grand chose c'est un GoMubi derrière les fans ah je ne suis pas sur la même que toi bah là on est pareil on est sur un toi c'est sur un GoMubi moi je suis sur un GoMubi je suis sur l'attaque de Steph du CWC Luxembourg face à Nono31 du CWC Djibouti donc je ne suis pas sur la même attaque que toi on repassera bon bah de toute façon c'est sans mystère que je t'annonce que le numéro 26 mon petit Flo du clan Jackie et Michel mon petit poulet poilu bah va nous offrir un 3 étoiles tout simplement puis regardez 3 étoiles on est large on a largement on reprend toutes les troupes là et on a largement de quoi refaire une deuxième d'attaque comme je vous le dis voilà on est bien au calme tranquille un beau 3 étoiles allez on ne perd pas de temps on passe à la suite voilà on va quand même on va essayer de se faire un petit visuel en ce qui concerne Djibouti on ne les a pas encore vus allez on part avec le numéro 20 de la CWC Djibouti on est sur H2VC ce coup-ci maintenant on va commencer un petit peu à monter en niveau ça ne se passe pas bien ça ne se passe pas bien du tout pour le moment il reste encore beaucoup beaucoup de bâtiments on perd au fur et à mesure des cochons il nous reste encore deux sorts de soins il reste une TDE debout mais voilà bonne configuration les cochons comment être récupérés par la soigneuse mais voilà malheureusement 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 ça fait mal ça pique et on a une division des cochons des cochons qui vont être à race voilà par le roi c'est ce qui est en train de se produire tandis qu'au deuxième du squad eux se font à race par les sculls qui eux sont assistés par la tour à boue c'est un carnage tout simplement un carnage Jean Capet il y a le 29 de Djibouti qui est en train de nous faire une attaque sur le 30 du Luxembourg en gomme aux balles c'est dommage on sera donc sur un une étoile à un côté donc CWC Djibouti pour le numéro 1 Loïc et ce n'est pas bien grave ne te mets pas à la pression mon petit poulet c'est des choses qui arrivent c'est quand même un jour alors tu es où ? alors tu es du côté Djibouti ou du côté Djibouti ? Djibouti le 29 Djibouti qui attaque le 30 Luxembourg on y est c'est parti vas-y fais-toi plaisir si tu veux l'attaque est bien avancée il a fait une magnifique P1 en faisant un gros clean sur l'ouest de la map et là il vient de lancer ses ballons en horloge ça se passe de commentaire ça se regarde des attaques comme ça ça ne se commande pas ça se regarde tellement c'est beau c'est propre il est super large on aimerait bien que les ballons récupèrent ah non le sort de speed il va juste disparaître non un peu tard mais bon il est encore super large plus de défense les ballons vont s'occuper des bâtiments et ça se divise ah parfait je vais dire qu'il se permet même d'avoir le luxe d'avoir ces deux mollusques qui n'ont pas pop parfois ça peut c'est dommage c'est vrai que quand on a un petit mollusque ça peut faire le time deux mollusques qui ne pop pas ça peut faire le time c'est vrai mais bon là on ne va pas se mentir on est large on est très très large en tout cas un gros sujet au numéro 29 Paolo 3799 de la site WC Djibouti pour ce magnifique trois étoiles en aérien ça fait plaisir ça fait du bien 43 secondes il est super large vous avez vu que depuis tout à l'heure vous avez le mollusque les deux mollusques qui ont carrément perdu énormément de temps sur un extracteur ils ne sont vraiment pas fut-fut ces mollusques c'est vrai qu'ils sont quand même mieux quand ils ont éclaté en tout cas gros GG gros GG ouais belle attaque on remonte on remonte parce que là c'est au sommet c'est au sommet on passe sur HDD11 alors est-ce qu'on a un scoop non c'est pas un scoop c'est un face-à-face c'est une composition un go bohog je crois qui a été utilisée il me semble oui c'est bien ça et là c'est assez dommage que son commodo de cochon se soit éparpillé les deux côtés de la map en fait ah oui parce que du coup ça l'a obligé à utiliser ses sorts de soins en simultané et ben voilà et voilà et voilà ce qui vient de se produire ça ne va pas pardonner tout simplement parce qu'on n'a plus beaucoup de cochons on a encore quand même pas mal de bâtiments ici et là assez loin mais 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 non non j'y ai cru mais non non il reste encore le roi ça peut passer non ça passera pas non ça passera pas ça passera pas ça passera pas et c'est bien dommage et c'est bien dommage pour l'uniment represse Robin de la CWC Djibouti ça en prenait le chemin en tout cas ça en prenait le chemin alors c'est dommage on sera sur une étoile ça va gratter le pourcentage c'est bien dommage en tout cas allez en tout cas garde la pêche ne te laisse pas abattre par cette attaque tu seras bien plus tranchant échelle logical pour ta seconde sans plus attendre on continue avec le numéro 22 nono 31 de la CWC Djibouti sur HDV9 Djibouti se réveille ouais ça y est ça y est je pense qu'ils ont peut-être eu besoin de prendre un petit peu plus de temps pour se tratter moi je les connais pas je les découvre en même temps que nous je les connais pas rebonsoir mon aélien mon aélien rebonsoir en tout cas merci à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure vous l'aurez compris je ne suis pas tout seul pour cet événement je suis avec mon poteau ça va lui faire plaisir si tu dis ça comme ça je suis avec mon poteau Optimus Prime et voilà donc ce soir grosse 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 soirée en perspective pour le moment on en prend plein on en prend plein les yeux il y a du couteau mais on n'est pas passé encore sur le lourd là pour le moment c'est l'entrée c'est l'entrée c'est la mise en bouche là c'est la mise en bouche effectivement pour le moment ça se passe bien ça se passe bien là ça me donne faim en plus ça se passe bien ça se passe très très bien bon bah autant vous dire je ne vois pas ce qui va venir en torsie ce qui va se produire c'est encore un magnifique 3 étoiles du numéro 22 nono 31 du lacide plume c'est Djibouti gros GG à lui pour ce 3 étoiles regardez au niveau du timer on est encore à 1h30 on a presque le temps d'aller prendre un petit café tranquillement voilà regardez la quantité de troupes qui restent on les récupère on repart sur une autre attaque sans problème on est très 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 large quand j'ai à toi allez c'est parti sur HDV10 est-ce qu'on aurait un scout ? non c'est du face to face pas de scout pour le moment pas de scout encore en sortie et ça continue ça attaque ça attaque vas-y je t'en plie si tu veux au petit les scouts les scouts il est un peu tôt pour les tenter vu que tous les T9 ne sont pas encore fermés de la part des deux équipes sauf si je me suis trompé mais j'ai vu que toutes les bases n'étaient pas fermées donc tenter les scouts maintenant c'est un peu compliqué quand même c'est un peu risqué par contre là voilà on est sur du 10v10 on est sur une attaque traditionnelle avec un gros suicidéro avec bouliste plus je crois géant dans le château de clan pour tanker encore un peu plus longtemps les bâtiments défensifs le CDC qui est tombé il vient vraiment de faire une très très grosse P1 partie avec 4 sorts de soins sachant qu'on a une TDE qui est donc en multi donc la TDE en multi avec les cochons et le sort de soins ça va être totalement inefficace au niveau des cochons par contre là où ça risque peut-être d'être un petit peu problématique pour lui c'est qu'il a ces cochons qui sont en train de s'éparpiller gaiement et gentiment un peu sur toute la mat et il y a malheureusement les sculls qui se font un malin plaisir à target ses cochons et l'arène n'est plus très très en forme les boulistes vont se faire focus par la TDE ça va être assez compliqué sachant que je comprends pas pourquoi l'arène décide de terminer du mur pourtant c'est l'équipe de Djibouti c'est pas le Portugal et oui et oui ils ne sont pas reconnus pour leur esprit de maçon effectivement mais heureusement que bah non 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 malheureusement ça ne passera pas la TDE va tomber la TDE ne tombera pas la TDE ne tombera pas par contre je pensais que les géants auraient fait le boulot pour permettre à ce bouliste d'aller chercher ce TDE parce qu'il serait bien c'est que l'arène aille chercher justement ce tour d'arché pour ensuite aller chercher l'HDV et ça lui permettra d'aller chercher un deux étoiles l'arène va mourir avec la TDE l'arène tombe l'arène tombe non non c'est terminé c'est terminé pour cette attaque c'est terminé pour cette attaque ça ne passera pas pour deux étoiles on est sur un gros pourcentage je le dis je le répète quand on attaque en hog alors je sais que c'est un sacrifice sur un autre sort mais quand on attaque en hog si on est parti pour utiliser le sort de poison sur le château de clan il faut en prendre obligatoirement un deuxième pour s'occuper des skull sinon c'est dévastateur voilà la preuve en image comme l'a souligné Opti voilà il y a des prérequis à respecter il y a des fondamentaux à partir du moment où vous en dispensez vous vous mettez un peu plus en danger voilà tout simplement et je pense que Optimus le répète suffisamment pour que normalement on ne doit plus voir ce genre de petites erreurs normalement mais bon voilà c'est une chose qui arrive c'est une chose qui arrive après on ne connait pas l'état d'esprit du joueur dans lequel il attaque on ne connait pas l'état d'esprit voilà disons que surtout enfin c'est pas l'état d'esprit disons que surtout on est déjà on est déjà sur une ouverture enfin sur un OS on est sur une ouverture donc on ne connait pas les pièges on ne connait pas le château de clan la personne peut aussi se dire ouais il a peut-être placé ses pièges ses skulls en aérien pour pénaliser une attaque aérienne parce qu'on sait on sait qu'une base ne peut pas être anti-sol ou anti-air alors qu'on a le premier 12v12 qui est en train de se déclencher alors là on est avec le numéro 2 c'est de Luxembourg ça ne perdra pas ah ! quoi que quoi que quoi que aïe 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 ah 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 le gardien le gardien on connait le gardien on sait de quoi est capable ce gardien et oui on sait de quoi il est capable Il faut qu'il désoûte rapidement Cette tour de sorciers Allez, allez, allez T'as tout ce qu'il faut pour le faire Allez Je te dis que ça passera pas Ça passe, c'est terminé Ça passe, ça passe C'est sûr, c'est sûr Regarde en haut, regarde en haut Ça passe, ça passe On n'est pas à l'âge Je vous le dis tout de suite, on n'est pas à l'âge du tout Un gros GG à ce gardien Un gros GG à ce gardien Vraiment ce gardien J'avais pas vu la sossotte Regarde ce qu'il reste encore Regarde la jolie Tesla Farm Non, non, non Regarde la jolie Tesla Farm Non, c'est pas vrai Oh non, le mal de tête Allez, allez Nous on y croit, on le vit Allez, 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 allez Ça va passer parce qu'en fait Le Warden tape alors qu'il n'est pas dans le champ d'action de la Tesla Ouf Gros GG Gros GG Gros GG pour ce magnifique trois étoiles Qui est donc offert par le numéro 2 Kiki de la CWC Donc du Luxembourg Gros, 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 gros GG Il nous a fait transpirer Moi je peux te le dire Il nous a fait transpirer Il nous a fait transpirer Ce n'était pas évident Ce n'était pas évident Allez, vas-y, je t'en prie C'est un plaisir Je suis sur le numéro 1 Allez, on est sur du 11v11 On va être sur un suicidéro Un suicidéro Héros, pardon Accompagné de Boulis Pour faire le maximum de dégâts Et ensuite Accompagné de Cochon Sur la P2 Alors Je vais utiliser tes termes Rez Les pré-requis Donc là Ça va être d'aller chercher A minima Le château de clan La première mono La reine Adverse Et aussi Bien sûr L'Higle Qui est très très problématique Quand il target Les hog La capa warden Qui n'a pas encore été utilisée Les glartilleurs Qui continuent à faire un peu Le ménage La reine un peu loin Du château de clan Malheureusement Avec un ballon Qui s'en donne quand même Un petit peu A cœur joie Par contre On voit que ça progresse Plutôt bien Le funnel Est très très bien fait Le clean Est très très bien La P2 Qui a été envoyée A l'est de la map Sachant que Si l'aigle Artilleur tombe Assez vite Voilà Il ne va pas trop Focus Les cochons Même s'il en a déjà perdu Une très très bonne partie Mais par contre Détruire l'Higle A permis en fait De réorienter Son commando De cochons Au niveau De la map La reine Qui elle continue Et qui progresse Plutôt bien Dans le village Par contre Pour aller chercher Trois étoiles Ça va clairement être compliqué Parce qu'il a perdu Énormément de cochons Avec l'aigle Artilleur Et les dégâts de zone Qui étaient infligés Là sur l'est De la map La capa warden Qui vient d'être activée A l'instant Et là on se dira Pourquoi il n'a pas envoyé Son warden Avec ses cochons Pour les protéger Au début de l'attaque Seul le joueur Pourra nous répondre Non mais c'est surtout Qu'on ne sait jamais Le warden C'est surtout là En soutien Si la P1 Est quand même Un peu plus compliquée Que ce qu'on l'espérait Et bon apparemment Là ça n'a pas été Le cas plus que ça Puisque le warden A été activé Très très tard Dans l'attaque La preuve Il est encore En train de taper Du bâtiment Par contre On va être Sur un 65% Le temps qu'il fasse Au château plan Il reste 48 secondes On ira gare plus loin Puisqu'après On sera freiné Par le taille Oui C'est bien dommage En tout cas En tout cas Gros GG C'est bien dommage Parce qu'il a quand même Perdu énormément Énormément De troupes Sur Sur le début De sa P2 En fait Sur la partie sud Effectivement Sur la partie sud Mais comme tu l'as dit Les cochons étaient en roue libre On n'avait pas de soutien Pas de fenêtre de tanking Il a consommé La quasi-totalité De ses sorts de soins Et ça pique Ça pique Je pense que Comme tu l'as souligné Et joliment bien dit Mais c'est surtout La base On ne la remontrera pas Puisqu'elle n'a pas été perte Sauf si En nouveau live Par contre De ce que j'ai cru voir En fait La base est quand même Pas mal construite Pour une attaque Anti-hog Ou anti-mineur Puisqu'on a quand même Énormément De dégâts de zone Là où il a lancé sa P2 En fait Avec bombes géantes Tour à bombes Tour de sorciers Donc des troupes Qui font Des bâtiments défensifs Qui font énormément de mal Que ça soit Au cochon Ou aux mineurs Puisqu'une tour d'archer Est quand même Nettement moins On va dire Dangereuse Sur un commando de cochon Qu'une tour de sorciers Qui fait extrêmement mal A ses troupes Donc là je pense Qu'il a quand même Aussi attaqué Du côté Le plus Ravageur Et le plus dévastateur Pour ce type de compo Après c'était un pari Attenté Il a une P1 Qui a quand même Très très bien progressé Dans l'attaque Et dans le coeur du village Malheureusement Il est tombé sur Énormément De dégâts de zone À cet endroit là Ce qui a fait que C'est pas passé Mais l'attaque Était très bien construite Oui 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 Je suis d'accord Et là on était Avec le numéro 18 Wolf de la salle C'est Luxembourg Ça se passe pas bien Ça se passe pas bien du tout On sera pas sur un On aura un 2 étoiles Très bon pourcentage Mais j'ai bien peur Qu'on ne réussisse pas À atteindre ce 3 étoiles C'est quand même Déjà très Correct Oui 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 Très 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 correct Vraiment on sera sur Un bon pourcentage 2 étoiles Mais voilà Regardez Voilà Il reste cette T2 ici Qui sera inaccessible À toutes les troupes Qui restent Et donc Puis on a un petit boulis Qui lui est au sud Tranquillement On sait pas ce qu'il fait là Tout seul Mais bon voilà Il s'est dit Bah écoute On m'a dit qu'ici Il y avait des bons champignons Pourquoi pas Je vais aller fouiller Peut-être que si j'en trouve On va remplir mes barrières Il est tout seul Regardez-le Il est là Il est là Il est parmi nous Il est tout seul Tranquillement Il est là comme un grand Il se fait sa réserve Allez Et puis là Il va se retourner Il va dire Ah ouais d'accord Je suis tout seul Ah bah ouais d'accord Ils m'ont laissé tomber Et bah voilà En tout cas On peut lui dire quand même Un gros gros GG C'est vraiment pas passé loin On est sur un 2 étoiles 95% C'est dire que sur l'ensemble Cette attaque a été Vraiment juste magnifique Et c'est bien dommage C'est vraiment dommage C'est très dommage L'attaque était quand même On se fait qui là Moi je sais plus Je sais plus qui aller voir Qui est-ce qu'on se fait là Allez Je prends le premier Boum On part avec le numéro 15 Spartiate De la CWC Du Luxembourg On est sur une composition Aérienne Un électro Ah non Ah non 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 On est sur de Du Dragball Du Dragball Ouh Et bien je pensais Qu'on en verrait plus Je pensais qu'on en verrait plus Mais non Mais non mais non Mais non Ça existe encore Dragball Batman Dragball Batman Ah là là regardez Mais regardez moi ce sort Mais c'est complètement hallucinant C'est complètement hallucinant Et puis bien sûr On soutient les dragons Donc pardon Le dragon a reçu en soutien Ce casse-cailloux là Ce brise-cailloux Je sais pas comment on l'appelle Le broyeur de pierre Le broyeur de pierre Voilà Bon c'est complètement What the fuck C'est complètement What the fuck Mais ça passera pas quand même Allez 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 Mais ça passera pas quand même Non 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 ça ne passera pas Étant donné qu'il reste un X Le dragon là il est tout seul Il ira pas le chercher Un X Il reste 2 X On les a pas beaucoup vu J'ai envie quand même Qu'on prenne du plaisir aussi avec eux On est sur de l'âge des V9 Donc avec le numéro 22 Qu'on a vu donc un tout petit peu avant Le numéro 22 Nono 31 De la CWC Djibouti No comment Voilà Excusez moi C'est pas que je n'aime pas ce joueur Non absolument pas C'est juste que j'ai bouffé cette composition A toutes les sauces pendant un an J'ai plus rien à en dire Moi de cette composition là Non mais on a tous plus rien à en dire Mais bon voilà Comme l'a souligné tout à l'heure Optimus Et bien voilà Il vaut mieux s'offrir un 3 étoiles no skill Plutôt que de tenter un 3 étoiles sans skill Effectivement Et il a bien raison Et il a bien raison Comme il l'a souligné Parce qu'apparemment Il y aurait Tu m'as dit donc des sélections C'est ça si j'ai bien compris Non mais ce que je veux dire C'est qu'ils ont deux matchs amicaux à faire Avant le démarrage de la CWC Avant même le 31 décembre C'est dans le règlement D'accord Maintenant Ces GDC là Amical justement Peuvent être aussi utilisés Pour finir leur recrutement Et finir de staffer l'équipe Puisqu'il peut rester encore Quelques places de disponibles Dans chaque sélection D'accord Et ça permet De pouvoir se taper D'accord ok Alors vous l'aurez compris Quand on vous disait Que cette composition Avaient un des plus gros pourcentages Vous appuyez un 3 étoiles On ne vous a pas dit que cette composition S'est adaptée à tous les villages Voilà Parfois Voilà Voilà ce qui se passe Voilà ce qui se passe Tout simplement Et ça ne prend pas Un bon chemin On est en roue libre On n'a plus de kappa On n'a plus de sort Tout maintenant Tout est sur les petites épaules Des soigneuses La reine Regardez Il lui reste Poignée de cheveux Voilà La reine Qui va se faire target Très probablement Une fois qu'elle sera rentrée Dans le circuit Par la tour de sorciers Et non la reine Qui a cassé un mur Et qui repart Ça ne passera pas Non ça ne passera pas Ça c'est sûr et certain Voilà Alors on ne comprendra Pas pourquoi Elle a tapé le mur ici Et puis Elle repart ici Au plus court Elle a choisi le chemin Le plus court C'est à dire que Voilà Il faut savoir Pour ceux qui ne le savent pas C'est que Les reines sont programmées Pour utiliser les chemins Les plus courts Voilà Maintenant vous n'avez plus d'excuses Vous le savez Donc vous comprenez maintenant Pourquoi on peut rencontrer Souvent des reines Qui tapent des murs Tout simplement Parce que pour eux Elles estiment Que c'est le chemin Le plus court Et on partira Avec le numéro 29 Paolo 3599 Que nous avons déjà vu Donc de la CWC Djibouti Sur HDV9 Et on est sur une composition Go Vivi Go Vivi Moba Oui c'est pas mal Non Go Vivi Moba Ouais C'est un peu ça Un truc comme ça Ouais il y a un peu l'immun Les Valkyries Pour faire le clean Et permettre aux troupes De rentrer dans le centre Dans le centre du village Pour aller chercher Ce que tu appelles Les prérequis Donc là Sur un mobile derrière Ça va être d'aller chercher Donc le château de clan Que la reine ne va pas faire Je pense que La deuxième La deuxième anti-air Aurait pu tomber Mais elle ne va pas tomber Par contre voilà La P2 qui vient d'être envoyée Au nord-est de la map On a quand même En horloge Il reste trois anti-airiennes Il reste trois anti-airiennes Il va les prendre Si les ballons ne les prennent pas C'est la reine Qui les prendra Le plus important Étant que Les ballons Fassent tomber Celle qui va être Sur le hack Juste à côté du château de clan C'est celle-là Qui va être Le plus compliqué A aller chercher Il a le roi Qui fait encore énormément De travail La petite problématique Que je vois arriver Dans cette Dans cette attaque C'est qu'à un moment donné La reine va retrouver Le chemin du molos Et va s'occuper Il va target le molos Au lieu de continuer De faire la base Par contre là Ça ne va pas passer Puisqu'il reste une anti-air Quatre teslas Une X C'est mort Ah ouais Et alors Comme vous avez pu voir Il reste encore la capacité de la reine Mais Il avait encore conservé En sa possession Un molos Je ne sais pas si vous l'avez vu Le molos qui a été envoyé Sur la partie Ouest du village De manière à venir Contrecarrer Cette anti-airienne Le problème Et je pense que ça Il ne le savait pas C'est que le molos A reçu Au moins Au minimum Trois anti-airiennes Avant d'arriver Sur cette fameuse anti-airienne Donc 3000 anti-airiennes Et ça a été dévastateur Le molos C'est fait ox A la vitesse de la lumière Alors Qu'est-ce qu'on a ? Là Bim C'est parti On repart ici Je suis désolé On essaye de ne pas perdre Trop 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 de temps Sur les attaques Ami Clasheur Ami Clasheur C'est parce qu'on veut vraiment Vous offrir le meilleur Non je suis sur le 28 Qui est sur le 3 Donc je pense qu'on est sur Hop On va passer On est sur un scout On s'en va Boum 12 V12 Paf C'est parti Non je crois que Non on est encore Sur un HDV9 Ouais donc tu vois Voilà maintenant Ce qui a été fait C'est que le Luxembourg Le Luxembourg Ayant cliné Tous les TH Maintenant Ils se permettent D'aller tenter les scouts Pour aller voir Ce qu'il peut y avoir Dans le château de temps Etc Alors vous venez avec Le numéro 28 Valentin De la Céboucisse du Bouti On est encore Je connais très très bien D'ailleurs cette base Cette base Elle est vraiment ancienne Je peux vous le dire Mais je la connais très très bien Et Alvan Elle faisait du mal Je peux vous le dire Que quand elle est sortie Cette base Elle a posé problème A énormément de joueurs Cette base Ah oui il y en a beaucoup Qui se sont cassés les reins Là dessus Oh il y en a qui se cassent encore Tu sais On va voir On va voir si On est sur un AQH Cochon Probablement avec des boulistes Dans le CDC Allez l'AQH Il faut que ça continue Il faut que ça tape Il faut que ça perce On a géré le CDC Plutôt facilement Qu'est-ce qu'on avait Non on avait un électrodragon Autant pour moi Ce n'était pas des boulistes Ce qu'on avait C'était un électrodragon Qu'on avait dans le CDC Qui est tout aussi optimum Il faut le savoir C'est tout aussi optimum Parce que ça fait du boulot Et puis ça fait du sale Allez c'est parti La P2 qui est partie Sur la partie nord du village C'est plutôt judicieux De l'avoir fait Sous cet angle là Puisque voilà Les cochons vont s'offrir Encore la fenêtre de tank Qui est offerte par le roi Par l'électro Et quant à la reine Elle va pouvoir continuer Son petit travail de sape Sur la totalité Donc du compartiment Est De ce village On a encore la capa On a encore deux sorts de soins On est bien On est bien Mais l'anticipation En ce qui concerne L'utilisation du sort de poison On ne traîne pas C'est important On ne traîne pas On libère vraiment Tout ce qui peut mettre en danger La bonne progression des cochons Ça se passe bien Ça se passe très très bien Juste pour info Flo 2 Sa base Que l'on a vu tout à l'heure En mobile Qui n'est pas passée Vient de se faire réattaquer En go mobile Et ça ne passe pas non plus Ah 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 Mais attention Pour ceux qui ne connaissent pas Flo 2 C'est tout simplement Le leader du clan Jackie et Michel Donc qui possède aussi Des HDV d'un autre niveau Qui a une habitude Qu'on ne citera pas En e-sport C'est vraiment quelqu'un Qui pratique l'e-sport Maintenant depuis déjà Au moins 2 ans Facilement Moi ça fait déjà 2 ans Que je le côtoie Et donc c'est quelqu'un Qui est très 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 à l'aise Quant à l'utilisation des compos Ou à la fluctuation D'une base Qui peut tenir la route Voilà voilà En tout cas apparemment Si j'ai bien compris Il en a fait une belle Sur ce coup là Ah oui Effectivement C'est encore un couac Hey Ça passe pas Ça passe pas Tant pis Tant pis pour toi Le 30 Allez c'est pas bien grave Va Il t'en reste une deuxième On t'avait pas vu avant Je pense que ça ira mieux Pour la deuxième Allez on perd pas de temps Et c'est parti On part avec le numéro 9 Dinda De la CWC Luxembourg On est sur une composition On est sur une composition Bowich Une composition Alors là on a tout envoyé Je pense qu'on a dû démarrer Par un AQH Et puis comme on a tout envoyé Au même endroit Les soigneuses Ils ne savent plus sur qui Ils ne savent plus sur qui pointer Et on a pris un bat de bide On a perdu pratiquement en instantané Énormément de troupes Se trouvant sur la partie ouest du village Et en plus là on arrive vraiment sur une petite zone On a encore un sort de gel possible Il va falloir utiliser son sort de saut assez rapidement Pour ne pas perdre de temps Si on veut les récupérer Éventuellement encore les X Qui sont présents au centre du village Il faut peine de le payer très très cher Il faut bien utiliser la capacité de la reine On a encore un gel Ça peut encore servir Allez 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 Ce qu'on veut secteur de troupes Allez emprunter rapidement ce sort de saut Mais bon Comme vous l'aurez compris Ça va être problématique Ça va être problématique Parce que voilà On arrive encore dans une zone Où encore donc On a encore cette T2 Qui est debout Mais on a encore une belle fenêtre de tanking Qui va s'essouffler Voilà ça y est Elle s'est essoufflée Mais voilà Ça a permis vraiment d'aller chercher encore Les platiments Qui pourraient vraiment entorser La bonne avancée De ce qui reste en héros Ça se passe bien Ça se passe bien On est en roue libre Il nous reste encore un sort de gel On a plus de kappa On a plus rien La reine qui va se faire détruire A la vitesse de la lumière Non ça y est Il a pris soin Je pense qu'il aurait pu le faire avant Ça aurait permis encore De garder un tout petit peu de PV Pour la reine Voilà vous l'aurez compris La reine qui va mourir C'est d'ores et déjà terminé pour la reine Le gardien qui va subir Le même sort Et bim C'est terminé Et c'est terminé Pour cette attaque Nous n'aurons pas Un 3 étoiles On sera sur un 2 étoiles Pourcentage Et ça ne suffira pas Ça ne suffira pas C'est bien dommage C'est vraiment Vraiment dommage Allez C'est pas bien grave On peut J'ai déjà lui J'ai lancé un gros GG Au numéro 9 D'Inita Pour ce magnifique 2 étoiles Alors qu'est-ce qu'on a là On est sur HDV10 On est sur HDV10 Avec le numéro 81 Mat 422 De la CWC Luxembourg Et c'est terminé Nous n'aurons pas Le 3 étoiles Pour cette attaque Alors vous pourriez me dire Oui mais Rez Qu'est-ce que tu racontes Il reste Des PK Oui c'est sûr Mais vous connaissez le PK Il aime taper tout ce qu'il y a à sa portée Il va prendre énormément de temps Et à cause du temps qu'il perd Il s'expose à énormément de DPS Alors certes Il peut en encaisser beaucoup Mais il n'en aura pas suffisamment Pour aller chercher encore Ce qui reste le plus important C'est-à-dire cette TDE Qui je pense doit être en mono Il me semble Et qui va gentiment Voilà Mettre fin A ce PK Alors comme vous pouvez voir Regardez Il perd énormément de temps Ils font tous les bâtiments Ils se divisent Et alors là Alors voilà Coup de bol C'est le PK Qui a le plus de PV Qui vient de prendre le relais Mais ça ne va être que éphémère C'est une toute petite fenêtre Donc une oxygène Qui a été offerte Regardez la TDE Elle est complètement What the fuck Elle va complètement Définitivement Anéantir cette attaque C'est bien dommage C'est bien dommage En tout cas c'était quand même Une compo Qui n'était pas Qui n'était pas si mal que ça Mais on sera quand même Sur un 2 étoiles 70% On peut le dire Au GG Alors on en est où Alors je ne pourrais pas Vous faire de replay Parce que si je l'ai bien compris Apparemment Nous n'avons pas le droit De montrer les vases Qui n'ont pas été fermées C'est bien ça Ça s'appelle un respect De la part du joueur Voilà Donc vous n'aurez pas Vous n'aurez pas de replay Voilà Et je m'en fous Si vous goûtez Non non C'est juste comme ça C'est des conditions Il faut les respecter C'est comme ça C'est quand même C'est quand même Une règle de bonne conduite Et un code Un peu de technologie De tous les youtubeurs On ne passe jamais Un replay Qui n'a pas perf Surtout si Alors bien sûr Si on est en live Ça on ne maîtrise pas Par contre voilà Un replay qui n'a pas perf On ne le passe pas Puisque ça peut Ça peut toujours servir Les équipes peuvent aussi Être sur le live Et regarder les attaques Etc etc Donc Ça se passe bien Ça se passe bien On a une grosse concentration De la totalité des blistes Tendez qu'on a eu Un beau final Qui a été fait par les dragons Ça se passe bien Ça perce Ça perce Mais voilà Toujours le même problème Avec les blistes À partir du moment Où on commence à passer En roue libre Avec les blistes Qu'on n'a pas la fenêtre De tanking qu'il faut Ou les sorts nécessaires Et bien on s'expose À les pertes quand même Ultra rapidement Mais au moment On a encore un sort de rage On a encore quand même Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Mais on a encore La capacité de la reine Et du roi Un sort de rage À aller chercher Les derniers bâtiments Qui peuvent entorcer Le bon déroulement De cette attaque Belle configuration Au nord de ce village Comme on peut voir Le roi qui a été récupéré Par les soigneuses Le roi qui a encore Sa capacité Donc il va facilement Aller chercher l'HDVR Sans aucun problème Il va facilement Aller le chercher Étant donné que Comme on peut le voir Dans ce périmètre là On n'a plus rien Qui risque donc D'entorcer La fenêtre de soins Qu'offrent les soigneuses On n'a pas d'anti-aérienne On n'a pas de TDE On n'a rien de tout ça Je pense que ça avait été Déminé avant Donc vous pouvez voir Voilà la capacité du roi Qui va être utilisée Je pense Dans pas très longtemps Parce que Ne l'oubliez pas D'ailleurs Optimus le répète Assez souvent Ne vous privez pas De la fenêtre De tanking De l'HDV Parce que c'est quand même Un bâtiment A très fort pouvoir PV Qui peut faire perdre Énormément de temps Donc il faut le tomber Ultra rapidement Et non Il a quand même décidé Voilà Il a quand même décidé De la garder Pour la fin Pour essayer vraiment De s'offrir le meilleur Pourcentage Il pouvait Flo 2 On lui passe encore dessus Décidément Elle aurait fait mal Cette base Elle aurait fait du mal Cette base On lui passe encore dessus Il est à 90% Il reste 46 secondes Quelques petites roquettes de lave Un bébé drag Qui est groupé Avec les roquettes de lave Il vient d'envoyer Les troupes de clean Ça peut passer Ça peut passer Ça va passer aux chausses-pieds Mais En tout cas Ça ne sera pas le cas Pour le numéro De 6 Web De la suite Les cellules Sans bourre On sera sur un 2 étoiles 83% Je vais vous dire Quand même déjà Un gros GG Et là il y a Boum 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 Hop J'ai vu que là il n'y en avait pas On va les voir ici On a du gros Attention On a du gros Oh mais non Ça c'est Hop On n'ira pas le voir Alors c'est délibérément Vous l'aurez compris Que je ne vous montre pas Les scouts Voilà C'est pas nécessaire Et bien ça passera Si ça passe Ça passe La base est fermée Ça y est Elle est passée Et bien il était temps Il était temps Oui Et quand même Elle aura quand même Gros GG à la def La def de cette base Gros 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 GG Mais je ne suis pas étonné Moi je connais Flo Je connais son amour Pour Clash of Clans Et puis c'est surtout quelqu'un Qui a énormément de recul Face au jeu Qui évolue en esport Depuis ce temps Qui est leader De son clan Depuis aussi un long moment C'est quelqu'un Qui sait comment Construire une base Et comme vous avez pu le voir Vraiment Elle a vraiment Elle a vraiment Résisté cette base Allez On a enchaîné Avec le numéro 21 Owen De la CWC Djibouti On est sur une composition Aérienne Puisqu'on sera sur Un Moba Dragon Alors Moba Dragon C'est pas mal Et on a donc Un broyeur Qui va être utilisé Et on voit encore Que le Batman A fait du dégât Oui Effectivement Effectivement Non mais je pense Que Je pense qu'il va encore Et nerf Ce sort là C'est pas possible Il est complètement Allucinant ce sort Alors Vous l'aurez compris Bien sûr Il est hallucinant Certes On va pas se mentir On vient de le voir Mais attention Parce que plus vous utilisez De sort Batman Plus vous vous privez De sort qui peuvent Faire la différence En fonction de la compo Choisie Donc ça peut être A double tranchant Il faut être prudent Il faut vraiment être prudent Il faut vraiment Que le village choisi Puisse vraiment s'adapter Il faut être sûr De faire un gros Un gros résultat avec Et ça se passe pas bien Ça se passe pas bien Pour le numéro 21 On a encore les deux Kappa L'arène Boum Qui vient de tomber La dernière TDE Et non Malheureusement Comme vous pouvez le voir Au nord Voilà L'HDV Le bâtiment à fort pouvoir défensif Qui fait perdre un temps Inimaginable Au roi Pendant ce temps là Bah voilà L'arène qui est explosée Qui est toute seule Qui a dû utiliser la capacité Pour pouvoir se sortir Un petit peu Bah de ce piège On vient de perdre le roi Bah parce qu'il restait encore L'arène et le roi ennemi Ah Les prérequis Les fondamentaux Comme j'aime à le dire N'ont pas été respectés Je ne suis pas bien convaincu Que l'angle du village Était le bon Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Surtout quand on utilise Une compote aérienne Bah Les héros Surtout du moins L'arène Il est important De la tomber quand même Assez rapidement Parce que c'est du tir au pigeon Et c'est ce qui s'est passé Je vais juste répondre A A Yélien Qui demande Comment la base de Flo 2 A été faite Avec un électro drag En clean Un suicide héros Et il avait gardé Deux bébés dragons Pour le clean A la fin de la taille Donc voilà Vous l'aurez compris On sera sur un 2 étoiles Ça va continuer à gratter Mais c'est juste Le temps Pour mettre fin A cette attaque Donc ça va continuer à gratter On partira sur un petit pourcentage Je pense qu'on devrait être Dans les 70% Je pense Je pense Je pense Peut-être pas Si pour jamais Sans pencher Je profite pour dire bonjour A Régis De la TDC Oui mais Régis Re 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 Mon Régis Re 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 Il était tout à l'heure avec moi En live Ça me fait plaisir que tu sois revenu Nous faire un petit coucou Et on était avec le numéro 11 On passe très rapidement sur le numéro 11 Non 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 Nous n'aurons pas le 3 étoiles Sur cette attaque Ben voilà C'est du roux libre C'est du roux libre Il n'aura peut-être même pas le 2 J'espère que ce gardien Va nous vendre du rêve J'espère qu'il va nous vendre du rêve Qu'il va aller le chercher C'est HDD Mais Vous savez Moi je suis un éternel optimiste Mais Il y a des fois Il faut se rendre à l'évidence C'est dommage C'est dommage On sera sur un 1 étoile 82 22% Bon Allez Je vais peut-être pouvoir Allez J'en profite Ah non Je prends quand même une petite gaulinette Voilà On enchaîne On enchaîne C'est intense C'est intense Je pensais qu'on aurait quand même Un petit peu plus de temps Mais c'est intense Ah non c'est intense J'essaie de l'éviter comme ça C'est intense Par contre On va éviter de regarder cette attaque Puisque c'est un scout Voilà J'en profite J'ai moins d'huit minutes Dame Nature Je t'ai appel à mes deux Je reviens Donc durant cet intermède publicitaire Où le présentateur s'est absenté momentanément Pour aller On va dire un programme naturel On va parler des mangoustes Les mangoustes Non Trop compliqué les mangoustes Vous voulez qu'on parle de quoi les gars ? Bon faut pas lui en vouloir Rez Il commence à avoir la prostate Il commence à se faire vieux Il a besoin d'aller au pipi room A peu près toutes les heures C'est à se demander si c'est pas une petite pisseuse Mais c'est comme ça Il y peut rien Il y peut rien Bon par contre Soit dit en passant Il a Du Luxembourg Qui était un scout Un scout qui va quand même aller chercher Pas loin de 75% sur un T10 Donc c'est quand même pas mal Moi j'étais resté sur l'attaque Il va chercher plus de 70% Hop là On se dirige rapidement vers le live Ne vous inquiétez pas J'ai utilisé un gel hydroalcoolique Une fois qu'on n'a pas le temps de se laver les mains Ça fait le boulot Non mais on était en train de discuter On avait trouvé un sujet intéressant Ça coupe Au Bahamas Donc on avait un sujet intéressant Tu peux y retourner si tu veux Non c'est bon c'est cool Je sais ce que j'avais à faire Par contre le scout que tu disais tout à l'heure C'est un scout C'est un scout Oui Juste pour te dire Un T9 a mis 80% au T10 Oui 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 Alors je ne suis pas surpris Je ne suis pas surpris Parce que déjà Il y a un petit peu plus d'un an en arrière C'était les prérequis On demandait à un T9 D'être capable De mettre un 2 étoiles A un T10 Donc je ne suis pas surpris Je ne suis pas surpris Que ça ait eu lieu C'était vraiment ce qu'on demandait à un T9 On lui demandait d'être capable De fermer un T9 Assez rapidement Et d'être capable De mettre un 2 étoiles Sur un T10 Et d'ailleurs Pour tous ceux qui m'ont suivi A cette période là A l'époque où moi j'étais HDV9 On a même vu des HDV9 Faire une meilleure attaque Qu'un propre HDV10 Donc c'est vous dire Qu'il y avait certains HDV9 Qui étaient quand même C'était quand même du haut level C'était quand même au dessus du panier Je ne suis pas étonné Je ne suis vraiment pas étonné du tout Ça ne fait que J'ai même eu Quand j'ai démarré Chez Imagine Il y a un peu plus d'un an de ça Maintenant D'ailleurs je vais peut-être Quand même faire un event Pour les un an de ma chaîne Je me souviens toujours Ça devait être sur un ranking Je crois Un joueur que je ne connaissais pas A ce moment là Qui s'appelle E-Pro Qui avait collé un 2 étoiles 72% Sur un HDV11 Avec son T9 Ah oui 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 Il faudrait que ça tombe Non Boum Là celui qui va être député Même pas Même pas Même pas Aïe 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 Les skulls qui sont en aérien Non 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 On ne partira pas sur un 3 étoiles En ce qui concerne cette attaque Mais on aura quand même Un beau 2 étoiles 85% C'est d'ores et déjà Je gère cette attaque Au numéro 8 De la Flawolf De la CWC Luxembourg Alors je pense qu'on va pouvoir Non pas encore Non On n'a pas On n'a pas d'accalmie On n'a pas d'accalmie Ça continue Ça continue Ah bah là tu ne vas plus en avoir Tu ne vas plus en avoir Il reste 45 minutes Ça va tomber comme un grab lot Ça pousse ça pousse On remarquera quand même Que pour le moment Les 12 ne sont pas encore sortis Donc je pense que 45 minutes Je pense que Je pense que Peut-être c'est possible C'est possible Que ça lève un petit peu le pied Et que ça commence un petit peu A se trater Ne serait-ce qu'au moins Pour un peu prendre Se rendre compte Un petit peu des scouts Qui ont été faits Ben voilà Juste une question Moi aussi je vais me sentir Pour une pause technique Tu as nettoyé la lunette J'espère Oui oui ça y est c'est fait D'accord merci J'arrive Bise le trou Par contre Bise le trou Ah salut Optimus Désolé je ne t'avais pas reconnu Oh bah Régis Arrête un peu quand même Comment ça t'avais pas reconnu Je vais lui répéter Je vais tout lui dire Alors là mec Il va être fâché contre toi Dans les 100 jeux Au moins 90 100 français Ah bah ouais Mais tu sais C'est comme ça On ne change pas une équipe Qui gagne Parfois Parfois Il faut Il faut se faire accompagner Des meilleurs Voilà C'est C'est ça le plus important Il faut se faire accompagner Des meilleurs Et on était sur Un scout Je ne vous le montrerai pas Voilà donc On est à 51 minutes De la fin Donc de cette Prémi-voir Qui oppose la CWC Djibouti A la CWC Luxembourg Pour le moment Pour le moment on a un avantage Non négligeable Donc de la part De la CWC Luxembourg Qui sont Eux à 66 étoiles Contre 54 étoiles Pour la CWC Djibouti Comme vous pouvez voir La CWC est déjà A 39 attaques Sur 60 On a un live Le TH12 Sur TH12 là Ah non C'est un scout C'est pour ça Que je ne l'ai pas montré A contrario De la CWC Djibouti Qui eux N'ont pas encore réalisé Donc toutes leurs attaques On va aller voir un petit peu Ce qui se passe En bas du tableau Il y a juste Régis qui ne m'avait pas reconnu Je suis déçu Je suis vexé Il y a Régis qui ne m'avait pas Bah oui je sais Je lui ai dit Je lui ai dit Que j'allais le balancer De toute façon Voilà Donc tous les T9 Côté CWC Djibouti Ont été fermés On va aller voir ça On va aller voir ça Et tous les T9 Côté CWC Luxembourg Ont été fermés Voilà ça y est c'est fait Voilà ça y est c'est fait On a pas mal de Deux étoiles Côté donc Luxembourg Sur HDDC Aussi donc Du 3 étoiles C'est quand même essentiellement Deux étoiles On va aller voir un petit peu Côté Djibouti Où est-ce qu'on en est Ah 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 On est presque sur de l'identique On a du 2 On a du 3 Ouais Et on a un live Non Je ne vous le montrerai pas non plus C'est un scout Voilà donc je vais en profiter On va s'offrir un petit peu Cette fenêtre d'oxygène Pour reprendre un peu son souffle Parce que là on a quand même Pris plein les yeux Là En l'espace d'une heure Ouh Voilà ça y est Donc c'est intéressant de voir Comme le disait Opti tout à l'heure Voilà maintenant Autant que faire se peut Dès qu'on peut le faire Surtout C'est donc de sortir Et d'envoyer les scouts Parce qu'on est encore On n'est pas trop mal Au niveau du time Mais on a encore Beaucoup d'attaques A réaliser de chaque côté Donc il ne faut pas perdre de temps Il faut que ces scouts Soient étudiés rapidement Il ne faut pas qu'on perde de temps Il faut vraiment qu'on soit Et c'est parti On a un live opti Est-ce que tu es dessus On est sur le numéro 10 Seth Sparrow Sur le numéro 9 Ben C'est WC J'ai gouti Ouais ouais C'est parti Allez je suis dessus Allez un électrodrague A l'OSO de la map Pour créer le funnel Sachant que l'électrodrague A taper pas mal de bâtiments Puisqu'ils ne sont séparés Que d'une case Ensuite le reste Du commando Qui est envoyé On est sur une compo Alors on va dire C'est du 10-10-15 Comme moi je l'appelle Communément la ligne Sauf que là L'électrodrague Était censée faire le clean Par contre malheureusement Son roi Sa reine Sont sortis de la base Ce qui fait que le château de clan Va s'en donner à cœur joie Sur Sur les troupes Qui sont Qui sont dans le centre de la map A savoir les Sossott Et les géants Ça continue A A tomber L'électrodrague Qui lui Se fait énormément plaisir En targetant Toutes les troupes Puisque maintenant Il ne va vraiment pas être inquiété Au niveau Au niveau de l'attaque Ça va être Très très compliqué Pour aller chercher Le 2 étoiles Sur cette attaque Quand on voit Le peu de troubles Qui lui reste En plus la reine Qui décide D'aller sur le centre De la map Là où elle va être bientôt Par les 2 TDE Ça va aller chercher Une étoile Peut-être 2 Parce que regarde Il a gardé ses sorts de chauve-souris C'est possible Il a tenté le 2 étoiles Ah il a J'avais pas vu Qu'il avait les batman J'avais pas vu les batman Voilà Voilà Il va tenter L'interception De l'HDV Avec le sort de chauve-souris Ça va passer je pense Ben non Ça passera pas Parce que le sort de batman Il ne target Non Les batman Ça passera pas Puisque les batman En fait Vont se focaliser Sur les défenses L'HD11 N'est pas une défense Eh non 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 Ça ira chercher Un 1 étoile Au pourcentage Et ça s'arrêterait là C'est complètement hallucinant Ce sort Complètement hallucinant Il est terrible Enfin il est terrible Pour moi il est terrible Mais dans le mauvais sens Bon appétit Après voilà On peut Merci Et on continue On récupère une attaque Du numéro 13 Fred 975 C'est donc Luxembourg Ça se passe bien Ça se passe même Très très bien Oui c'est bon C'est un 3 étoiles Tout de suite C'est sûr C'est un 3 étoiles Qui va être imposé Par le numéro 13 Fred 1975 Parfait Une belle attaque Grandement bien mené Un beau 3 étoiles On regrettera De ne pas l'avoir vu Du début Jusqu'à la fin En tout cas Gros GG On est bien 30 secondes de la fin C'est parfait Gros GG Pour ce magnifique 3 étoiles Hop Alors qu'est-ce qu'on a Hop On part de l'autre côté Non Ça c'est un scout Je suis content en fait Quand je vois des scouts Parce que comme ça je me dis J'ai besoin de me tendre un petit peu Et on est Avec le numéro 14 Enzo De la CWC du Luxembourg Sur le numéro 18 Bouyaka Bouyaka De la CWC Djibouti Et sur une composition Donc on était sur un Kobo Og Sorti du CDC Au centre Anticipation Avec Regardez la quantité De troupes Défense Qui sortent Au même moment Ça pique Ça fait mal Ça fait le boulot Et je pense que nous allons avoir Donc l'envoi De l'AP2 Voilà Elle a été plus rapide que moi Sur la partie ouest Étant donné que c'est la partie Où la TDE Est le plus facilement accessible Et il y a le moins de risque D'endommager sérieusement Donc les cochons Donc un choix judicieux Quant à l'envoi Ah Aïe 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 Je crois que le joueur A eu une déconnexion C'est pas possible autrement L'attaque s'est coupée Comme ça instantanément Je crois que le joueur A eu un problème de connexion Attention maintenant On va passer sur du costaud On passe sur du 12 12 C'est du lourd C'est du costaud Avec le numéro 4 Lamin Sané De la CWC CWC Luxembourg Sur le numéro 1 Zigar De la CWC Djibouti On est sur une composition Electroballon Pour le moment On a une belle P1 38% Très très belle P1 Très 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 belle P1 Malheureusement Le château clan Qui est pas tombé Je pense que Je pense que ça me devrait Regarde Regarde moi Avec le sort de rage Qui va bien On a encore la capacité De gardien On a 3 sorts de rage Je peux dire Que ça va piquer Et ça va piquer Sérieusement Je peux dire Qu'il va perdre Énormément de temps A attaquer face au problème Et bim Regarde 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 Et bim L'aide qui va tomber Dans la foulée Il a encore 2 sorts de rage Et là Boum Un sort de rage Non Là Boum Un sort de rage Non Toujours pas Oui Il était temps J'ai vraiment cru Qu'il allait pas le sortir Ça se passe bien Ça se passe bien Mais alors là Attention C'est une petite zone Surtout qu'elles sont bien éloignées Les unes des autres Ça passera pas Il reste encore énormément de TDE On voit les électrodrags Qui tombent Comme un grablote Ça en prenait le chemin Ça en prenait le chemin On peut quand même lui dire Un gros jet Pour cette attaque C'est pas facile HDV12 C'est pas facile Et alors là Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez On est avec le numéro 7 17 KBS De la CEDE C'est Luxembourg Et Alors Non 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 Ça ne passera pas Ça ne passera pas Étant donné que la TDE Est inaccessible Alors bien évidemment Les troupes restantes Donc sur la partie mort De ce village Vite s'extraire De sa zone de target Certes Mais ça ne permettra pas Ça ne permettra pas A ce qu'il reste De pouvoir aller chercher Les 3 étoiles Non voilà Vous l'avez vu Et on sera sur un 1 étoile 85% Hop là Et on repart Avec le numéro 16 J.J. De la CWC Djibouti Sur le numéro 14 Enzo De la CWC Luxembourg On est sur une composition Go Bo Witch Alors Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a eu une ? On a eu Ça se passe bien Ça se passe bien Par contre Il faudrait On aimerait voir quand même Les héros Plus les différentes Sorcières Présentes Sur la partie sud Du village Voilà Remonter assez rapidement Pour venir en soutien Au bouilliste Parce que là Les bouillistes C'est quand même C'est uniquement Que le roi Qui a réussi à offrir Légèrement Les fenêtres de tanking Ils auraient pu le payer Le prix Beaucoup plus cher On est qu'ils étaient Un peu en roue libre Ah bah voilà 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 C'est arrivé bien plus vite Que j'ai eu le temps De finir ma phrase Voilà On a encore la capacité De la reine Donc la reine Oui Il va aller chercher Sans problème Cette TDE Voilà Ça y est c'est fait Et voilà Il est obligé Donc d'utiliser La capacité de sa reine Pour pouvoir Rapidement tomber Des bâtiments À fort pouvoir PV Que sont les réserves Surtout 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 Vous pensez toujours À ne jamais négliger Ces bâtiments là Ce sont des bâtiments Qui ont vraiment Le pouvoir de ralentir De faire perdre Énormément de temps Aux héros Et aux différentes troupes Tout dépend lesquelles Voilà C'est dommage C'est dommage On sera sur un Une étoile 76% Vu les troupes Qui avaient été engagées Je pense qu'on aurait Quand même pu avoir Le deux étoiles Je pense que Le deux étoiles Était quand même Facilement accessible Surtout que Il y a la barre de risque Maintenant Il faut y aller Pour perf Oui Maintenant Comme l'a dit Opti Maintenant stop On arrête On arrête d'aller Se renifler Et si on sort C'est pour aller perf Et là ça ne passera pas Non plus Et on a un 12v12 Qui vient de se déclencher La reine Qui va aller chercher Le canon C'est fait On a encore Une belle finette De tanking Qui est offerte Par les Ouh Je ne dirais Peut-être pas comme toi Je ne dirais Peut-être pas comme toi Oh louloulouloulou Je crois qu'on va assister Un joli Trois étoiles Et là ça va C'est à quoi ce que se passe Bubuche Et bien voilà Bubuche Comme on peut dire Sur ton pseudo Tu n'auras pas très bûché Tu ne t'es pas pris Les pieds dans une bûche En tout cas C'est un gros GG Pour ce magnifique Trois étoiles Vous pouvez voir L'arène Il lui reste un poil de barbichette Mais elle a fait le boulot Elle a fait le boulot Parce que Vous n'avez peut-être pas vu Il a vraiment été chirurgical Quant à l'utilisation De sa capacité Et ça a vraiment permis De donner D'imposer la différence Sur cette fin Alors on se fait lequel Celui-là On se fait celui-ci Parce que moi tu as déjà Bien commencé Allez On part avec Le numéro 18 Alors on est sur Une composition Dragon Ballon Dragball Il y a du Batman Il y a du Batman Regardez ce broyeur De cailloux Mais c'est complètement Hallucinant La quantité de dégâts Qu'il peut ramasser De DPS Qu'il peut contenir Et les dégâts Qu'il est capable D'engendrer C'est complètement Hallucinant Ça se passe bien C'est assez hallucinant Ça se passe bien Ouais ouais Ça se passe bien Là Il faut aller tomber C'est anti-aérienne Vite 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 Quoique 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 L'arène est au nord Qui est en assistance Avec les dragons Il reste encore Pour les dragons On a la capacité de l'arène C'est un 3 étoiles Au niveau du time On est très 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 bien Et regardez Tout le long de la partie ouest On n'a plus aucun bâtiment Qui va venir déranger Ce qui va se produire Bon je vous le dis Oui effectivement On peut voir ici Une anti-aérienne Mais bon Aucun problème On a la capacité de l'arène Et puis surtout On a encore regardé On a encore 4 dragons Aucun problème Magnifique 3 étoiles Qui est imposée Les dragons Qui ont super bien Par contre Il faudrait que l'arène Elle aille chercher l'anti-air Pour éviter Juste de nous perdre Les deux dragons restants Mais par contre Ça va passer Ça va passer Ouais ouais GG Gros GG au numéro 18 Pour ce magnifique 3 étoiles Alors Celui-ci Je vois qu'on a des On a des fans On a des fans Non l'attaque est belle Il n'y a rien à dire Ah voilà Bon bah tout de quoi On arrive au bon moment A point nommé Comme on dit Parce que Bon voilà tout simplement C'est leur 3 étoiles Pas la peine de vous la commenter Il n'y a qu'à regarder Encore quand même Pas mal de troupes C'est à dire qu'à mon avis Elle a dû être Remondi A moins de 7 attaques 3G au numéro 15 Ryoko TH10 Pour ce magnifique 3 étoiles Allez on continue On continue On continue On continue T'as fini de manger Au petit Oh oui Ah bah c'est pour toi Ah bah c'est pour toi Ah merde On aurait dû me dire Non j'en ai encore Plein la bouche On est sur la même On est sur un gog On va être sur un gog TH10 Donc là Les 2 golems Qui ont été Excentrés De chaque côté Du village Pour permettre De faire le tank Un gros clean Qui se fait Avec Avec les sosos Pour éviter Que la reine Et le roi Alors le roi Ne va pas tourner Ce qui est très bien Par contre voilà Malheureusement La charrette Va Peut-être A été lancée Un poil Trop loin Par rapport A la TDE Qui va être Difficilement accessible De par La reine En plus La reine Qui est occupée A se faire Le molos La capa de la reine Qui en est activée Maintenant Donc la multi Va peut-être tomber Voilà Le sort de poison Qui est utilisé Pour tuer Quelques roquettes De lave Sachant qu'il en reste Encore Les valkyries Qui continuent Le clean Et les cochons Qui viennent d'être Envoyés Malheureusement Il reste encore Des roquettes De lave Qui vont quand même Faire beaucoup Beaucoup De mal Au niveau Des cochons N'ayant plus De sorte de soin Alors les archers Qui ont été envoyés Au nord de la map Pour aller faire Le clean Pendant ce temps là Les petites roquettes Vont s'en donner A cœur joie Les cochons Qui progressent Plutôt pas mal Mais encore une fois On a la même problématique C'est que voilà Tous les pièges Tous les pièges Scull sont en sol Pas de sort de poison Pour les éliminer Ce qui fait que Après les sculls S'en donnent Vraiment à cœur joie D'ailleurs Le joueur arrête l'attaque Puisque ça ne passera pas En termes d'attaque Les sculls Faisant énormément de dégâts Sur son commando De cochon Et on a un 12v12 Qui est en train De se déclencher De la part de On est dessus On est avec le numéro 7 Gohan c'est ça Exactement Le 7 Gohan Sur kick Et on est donc Sur un AQH mobile Un AQH qui a été envoyé Sur la partie sud du village Les prérequis Les fondamentaux Sortis du CTC Il va falloir épargner Vite 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 Ces héros Parce que quand le golem Va péter Il va immobiliser Mais bon Pas de risque Pas de danger Étant donné que La reine est très très loin La reine est très très loin Du golem Elle va quand même Être touchée Par le sort de On a les soigneuses De toute façon On a les soigneuses Qui font un coup derrière On a les guérisseuses Qui font un roi Un roi Un roi Le roi Qui s'est occupé De la reine Est-ce que les guérisseuses Vont reprendre Dame reine Oui Les guérisseuses reprennent Dame reine Est-ce que ça va suffire Pour que la reine Décide d'aller Au niveau de l'aigle artilleur Points encore La reine Qui se fait target Maintenant par la mono Le sort de gel Utilisé très intelligemment Pour finir De faire tomber L'aigle artilleur La capa de la reine Qui elle N'a pas encore été active Mais ça va être chose Fait dans quelques secondes Voilà Pour aller chercher Cette mono Un très très gros Ménage de fait De la part De Gohan La P2 Donc la P2 bis Qui vient d'être envoyée Sur l'HDV Avec le reste du ballon Quelques ballons Qui avaient été envoyés Sur l'ouest de la map Pour finir Le clin Une Acapa Warden Envoyée au très très bon moment Pour éviter Que ces ballons Ne périssent Avec l'explosion De cette bombe géante De l'HDV12 Qui est vraiment dévastatrice Pour presque toutes les troupes Hormis les mineurs Comme je le dis Et je le répète Les mineurs Sont insensibles A l'explosion De la méga bombe De l'HDV12 Il reste encore Quand même pas mal De ballons La mono Qui va quand même aussi Faire pas mal de mal Au niveau de De l'attaque La dernière en tir Qui tombe La mono Qui va pas tarder A tomber aussi La tour de sorcier Qui va faire aussi Pas mal de dégâts Sur la base Par contre voilà Ça va clean Toutes les défenses Il reste 39 secondes J'annonce un fail time Puisqu'il n'a absolument Pas de troupes De grattage Et il reste encore Énormément De bâtiments Dont la cabane Et la réserve d'or A l'ouest de la map Qui ne seront Pas clean Donc dans le meilleur des cas On va aller chercher Allez On va être optimiste Ça va aller chercher Un 95% Mais ça ira pas plus haut 95% J'ai un doute Mais alors un doute Monumental Il reste 10 secondes Il faut que les ballons arrivent Il manquait le petit sort De speed Ça aurait été bien J'ai été optimiste J'ai été optimiste Sur le 95% D'accord Mais c'est pas grave On est quand même sur un 92% C'est dire que En tout cas Je sais pas ce que tu en penses Mais très 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 L'attaque était belle Peut-être tirer un ou deux ballons Dans sa compo Pour mettre des gargouilles Et venir faire le clean Ça aurait pu être l'option Allez on a encore un 12 et 12 Qui se déclenche Et celle-là Pour toi C'est à toi de bosser C'est ton live Ça marche On enchaîne très rapidement Avec le numéro 6 C'est Brick Sur le numéro 4 La minissanée C'est Luxembourg On est sur une composition Bowich Pas Bowich On est sur une composition Oui Bowich Avec une variante On utilisera donc Les géants On fait attention Le funnel Le funnel qui n'a pas été respecté Et voilà ce qui est en train De se passer La totalité Des boulistes Qui s'en vont Sur la partie ouest Du village Voilà Obligation d'utilisation Donc de la capacité Du gardien Un peu prématurément On aurait voulu Donc impacter Plus de troupes Et surtout On aurait voulu Que ces troupes-là Rentrent au centre Du village Regardez 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 Voilà Les prérequis L'aigle qui vient de tomber Ça va donner une fenêtre D'oxygène Mais voilà Malheureusement Étant donné que La plus grosse quantité Du kill squad Central a tourné On n'avait plus suffisamment De puissance Pour pouvoir vraiment Se débarrasser Ultra rapidement Donc des bâtiments A fort pouvoir défensif Ou à fort pouvoir PV Ce qui a exposé Malgré les héros A énormément De DPS On a encore Donc la capacité De la reine Mais voilà La reine qui va l'utiliser À l'instant Tout simplement Pour aller gratter Ça va aller gratter C'est tout ce que ça va Réussir à faire Ce n'est plus possible Autrement On ne loue pas Le 3 étoiles Sur cette attaque Et c'est bien dommage Parce que je peux vous dire Que si la totalité Des poules C'était rentré Ça aurait fait un carnage Mais alors Non du mental Je vais juste compléter Ce que tu viens de dire Il a un point Qu'il a vraiment pénalisé Dans son attaque C'est quand le golem de glace A explosé Et a gelé En fait Sa charrette Où pendant tout ce temps là La charrette Est restée immobilisée Il n'a donc pas cassé Les murs Qui lui manque en fait Pour que les troupes Le peu de troupes Qui étaient rentrées Dans le centre de la base Aillent plus tôt Sur les gros bâtiments défensifs C'est ça aussi Qu'a fait Que l'attaque N'a pas été cherchée Un plus gros pourcentage Parce qu'au moment Où le golem de glace A explosé En fait La charrette S'est retrouvée Vraiment pénalisée Bloquée Gelée A ne plus avancer Et par contre Comme elle était déjà Target par l'Arkix Pendant ce temps là Elle n'a pas cassé L'Arkix a continué A la target Et elle l'a fait exploser Comme vous pouvez voir On a eu une division Avec une kappa Qui a été utilisée Mais qui n'a impacté Que très très peu de troupes Pas suffisamment Pour pouvoir s'offrir Vraiment Le gros Le gros du gâteau Voilà Là maintenant On a encore la capacité De l'arène Mais je peux vous le dire D'ores et déjà Vous le savez déjà Je pense Parce que vous êtes des habitués Tous ceux qui sont présents Avec nous sur le live Il n'y aura pas de 3 étoiles Sur cette attaque Malheureusement J'ai envie de dire Que parfois Certaines attaques Quand on les voit J'ai comme une vague impression Que les gens ne cherchent pas A chercher le 3 étoile Mais plutôt De s'offrir un 2 étoile Pour pourcentage Au risque Parce que Je le dis souvent Pour ceux qui ont l'habitude De me suivre Je le dis souvent Parfois Essayer de tenter Le 3 étoile C'est s'exposer A N'en toucher aucune Tout simplement Parce que Ça peut être problématique Et donc voilà Il est préférable Tout dépend Du maître de guerre Et des stratégies Appliquées Il est préférable De s'obtroyer Un 2 étoiles Un bon pourcentage Ça pourra faire la différence Ou du moins Obliger votre adversaire A devoir sortir Et faire la même chose Là c'est pareil On est avec le numéro 5 Trigger 83 De la skin Et c'est 10 boutis On ne sera pas sur Un 3 étoiles On sera sur un 2 étoiles Ça va aller chercher Le pourcentage Regardez donc Les électros Qui ont été captés Par la TDE On a encore Les héros Qui vont passer En mode roulible On a donc Les 2 capacités Ça va aller chercher Un bon pourcentage Mais regardez La reine va rentrer Dans la target De la TDE C'est la reine Ou le roi Un des deux Si la reine Vient se coller Sur le coin Tiens Bim J'en étais sûr J'en étais sûr Voilà Et c'est le roi Qui prend maintenant Sur la partie est Du village Il fait quand même Une belle attaque Très 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 belle attaque Les héros Les héros Qui font vraiment Un très très gros travail De clean Le roi Qui a fait son Très très gros travail De tank De diversion La capa de la reine Qui vient d'être Active à l'instant Les glartilleurs Qui lui C'est pas où donner De la tête Il est un peu perdu Par contre Ça va quand même Chercher un bon pourcentage 2 étoiles 83% Ça gratte Ça gratte Ça gratte Et non Il sera sur un 2 étoiles 83% On peut quand même Lui accorder Un gros GG Pour cette pack Alors on en est où ? On va faire un petit On va continuer comme ça On est à 28 minutes De la fin On continue On continue C'est intense C'est intense On vous en met plein les yeux Mais c'est le but Allez vas-y Opti Tout au plaisir On est sur le numéro 6 C'est le numéro 6 Sur le numéro 7 Numéro 6 Side De la CWC Viens 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 Tous On est sur Bullist C'est aussi sur Gohan On est sur un Kill Squad Cochon Il a 2 électro-dragons Qui vont être utilisés En fait En troupe de clean Sur la fin de son attaque Donc là Le commando Qui avance Le château de clan Qui a été sorti L'HDV Qui va tomber De justesse Avant que la reine Ne s'occupe du château de clan Qui n'a pas de la reine activée Warden Enclencher Les Sossot Qui périssent Et non Car la Sossot Voilà Le golem de glace Qui vient D'exploser La Sossot Toujours en vie Et qui s'effarcit Qui a eu le loisir De se farcir La reine Et le warden Sans pour autant périr Qui est resté en dehors Du sort Du sort de poison Maintenant la P2 Qui a été envoyée Donc comme je disais Voilà Les électro-drags Qui ont vraiment été envoyées Pour essayer de funéliser Encore pire Encore mieux Le village Par contre Voilà Une attaque Qui a été Difficile Puisque C'était le choix De déclencher Le château de clan Et s'occuper de la reine Ou avoir l'HDV A la fin de l'attaque Avec ses cochons Ce qui aurait été Quand même Assez compliqué Et là on voit Que ses cochons Se font vraiment Laminé Une Par les glartilleurs Deux Par les sculls Et trois Par la reine Qui est toujours en vie Et là on voit Que ça prend très très cher Toi qui voulais Un jambon beurre Tout à l'heure Te voilà servi Ah bah là je suis servi J'ai carrément Oui là j'ai le jambon En entier même Je vais pouvoir me couper Des belles tranches Là c'est dommage C'est dommage En plus Les glartilleurs Qui n'est pas tombé Les sculls ne sont pas tombés Au niveau du château clan Donc ça a fait Ça a fait pas mal de dégâts Et on enchaîne très rapidement Avec le numéro 11 La bûche Que nous avons vu Un tout petit peu avant Sur le numéro 13 Freight 1975 On est sur une composition Bout Avec la variante géant Utilisation de la capacité Du gardien Interception du CTC Voilà Ça se passe bien Pour le moment Ça pénètre Ça pénètre Mais vous voyez Ça s'essouffle Ça s'essouffle un peu On a encore les capacités On a un sort de rage Un sort de saut Et un sort de gel On a encore l'aigle Qui est debout Voilà Ouf Il vient de tomber Parfait C'est une bonne chose Le bélier Le bélier qui pousse Qui pousse Qui pousse Qui offre vraiment Cette fenêtre de tanking Aux boulistes Les boulistes Qui sont suivis par les héros Et c'est plutôt une bonne chose Puisque voilà Ce petit monde là Va redescendre gentiment On veut que ça redescende On veut que ça redescende Mesdames et messieurs Ça ne redescendra pas Ça ne redescendra pas Et alors là Ça va être problématique C'est le drame C'est le drame Voilà Mais tu vois C'est ce que je disais tout à l'heure C'est la base Qui a été attaquée tout à l'heure En cochon Tu te souviens Je te disais Que la P1 et la P2 Étaient parties à l'est Et regarde bien la map à l'est On a bien un le mortier Trois tours de sorciers Et il y avait Deux bombes géantes À cet endroit là Donc les cochons Avaient vraiment Beaucoup beaucoup De difficultés à progresser Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure Tu vois J'avais raison Je n'avais pas vu la base Et j'avais dit Que pour que ces cochons Périssent aussi rapidement Il devait y avoir Beaucoup de dégâts par seconde À cet endroit là Et c'était typiquement le cas Effectivement Comme vous pouvez voir Voilà C'est une bonne lecture de la map Mais bon voilà C'est aussi sans compter Bien sûr De l'expérience Que possède Opti Ce n'est pas permis à tout le monde D'avoir un bon visuel de base Mais c'est un plus Quand vous pouvez acquérir Cette compétence C'est vrai que ce n'est pas permis À tout le monde Mais parfois Ça peut faire la différence En attendant La spin de cette Djibouti Est revenue Je ne sais pas si vous avez vu Mais il y en avait quand même Un bel écart Mais là ils sont revenus Ils ont même pris l'avance D'une étoile Ça se passe bien Ça se passe bien pour eux Et on peut voir que ça y est On a live 12v12 Et on a live 12v12 On peut voir que ça y est On commence à se diriger Vers la fin Tranquillement Électroballon Je t'abandonnerai Après cette attaque moi Ça marche Ça marche Ça marche Allez Électroballon On a envoyé tout ça Sur la partie ouest Du village Ça pousse Ça pousse On respecte toujours L'ordre des travaux Des choses C'est à dire On fait partir Par contre On voit l'explosion De la bombe géante Avec le Warden Tout son commando De ballon Qui est tombé Mais à une vitesse Monumentale La Kappa Warden Qu'il allait être activé A l'instant Ça va Ça va Il faudrait qu'il enrage Au niveau de l'aigle Il faudrait qu'il enrage Au niveau de l'aigle Pour que vraiment Les électro-drags Fassent un gros Gros taf maintenant Je crois qu'il l'a gardé C'est bien ce que je pensais Il l'a gardé Tu sais pour la dernière TDE Mais voilà Regarde ce qui se passe C'est un fight Parce qu'il n'a impacté Qu'un ballon Avec son rage Dommage C'est déjà trop tard C'est déjà trop tard Les électros n'étaient pas Dans le circuit C'est dommage C'est vraiment dommage C'est dommage Parce que Ça ne s'est pas très bien passé Il a perdu énormément De ballons Le Warden n'était pas À côté des trous Donc il n'a pas pu L'activer Ça va quand même Chercher 70% Par contre C'est dommage J'avoue Allez amis clashers Amis clashers On est encore ensemble Juste pour environ Encore un peu plus De 20 minutes Ça continue Ça continue Ça pousse Ça tape Et on part avec Le numéro 16 J.I.J. De la CWC Djibouti Il a pris cher Sa charrette A pris très cher Sa charrette Et ce qu'il y avait Dans la charrette A pris très cher Il reste encore Des membres du CDC Voilà Le CDC qui vient De s'éteindre Ça a traîné Oh là là Mon dieu Oui Ouh là là Ouh là là Ça a piqué Ça a piqué Ah oui Ça a piqué fortement On a encore La capa Du roi Mais bon Voilà malheureusement C'est son capa Qui n'ira Que chercher Déjà Une première étoile Voilà C'est fait On a les deux étoiles C'est parfait Et ça va gratter On a encore le sort de rage Pour aller gratter Encore un tout petit peu De pourcentage Ah non même pas Il a compris Il l'a compris Et il balance Ce sort de rage A l'extérieur Il a compris Que c'était d'ores et déjà terminé Deux étoiles 50% Pas évident Pas évident Pas facile Pour rien lâcher Pour rien lâcher Il faut tout donner Tout donner Surtout C'est important Ne laissez pas Si vous n'avez pas réussi Votre première attaque Ne vous laissez pas Démoter par ça Il faut quand même Garder le cap Garder le moral Ah bon Bah voilà Ok On sera sur une étoile 53% Moi je vais t'abandonner Mon petit reste Vas-y Tu peux Tu peux Tu peux Tu as fait ton boulot Tu peux Tu peux Je vais te laisser Je vais juste Je vais juste Te souhaiter une bonne soirée Souhaiter une bonne soirée A tous ceux qui sont sur le live Et puis qui sait Qui sait On se donne peut-être rendez-vous Ce week-end Pour un live inopiné Qui sait Ça marche Ça marche On se tient au courant demain Avec grand plaisir Ça marche On se vit demain Bonne soirée tout le monde Merci toi aussi Bon courage pour le boulot Ciao 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 Merci d'être passé Opti Mais rien merci Allez on enchaîne avec le numéro 4 Zouaf de la CWC Djibouti Sur le numéro 7 Red de la CWC Luxembourg On est sur une composition Moba Avec très probablement Voilà c'est ça Un suicide héros On a eu un funnel Donc sur la partie sud Le suicide héros Qui lui va être envoyé Sur la partie sud Ouest du village Ça se passe bien Ça se passe bien Pour le moment On a des prérequis Les fondamentaux Il faut Là manifestement Il a décidé de téléchercher Donc l'HDV L'HDV qui va tomber Ultra rapidement Regardez la grosse concentration Une kill squat Qu'on a Donc succès de l'HDV On a encore la capa du gardien On a encore la capa de la reine Et bien sûr On est toujours sur la P1 Voilà P1 Voilà Capacité du gardien Utilisé pour pouvoir anticiper Le CTC de la meilleure façon possible On est encore sur la P1 On est déjà à 1 étoile 24% Ça fait le boulot Ça fait le boulot Il faut au moins tomber Une TDE Il faut aller chercher cet aigle Absolument Absolument Puisque ensuite On va passer sur la P2 En aérien Et il faut vite Donc se libérer De ces contraintes Allez Allez Il faut que c'est Voilà L'aigle est tombé Le boulot est fait Le boulot est fait On a une anti Qui est tombée Une TDE Qui est tombée On a cet aigle Qui est tombé Le CTC Qui est tombé Les héros Ennemis Donc qui ont été gérés Pour le moment On a eu une très très belle P1 Vraiment le contrat est rempli Je pense qu'on devrait avoir Une P2 Assez dévastatrice Alors par contre On a que 3 sorts de speed Ça peut peut-être faire Un petit peu Léger 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 Pour aller chercher encore Les derniers bâtiments Qui sont un petit peu plus Sur la partie nord Ça va faire léger Ça va faire léger Non 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 On en avait plus que ça J'avais pas vu On en avait 5 Autant pour moi Je n'avais pas fait attention Voilà Et là maintenant On en a encore un sous la main Et celui-ci Il va être utilisé Je pense pour aller chercher La dernière TDE En espérant qu'on ait Un bac rapide des ballons Allez On bac On bac On bac On bac Et on se dirige tout droit Et non malheureusement Non Ils vont être attirés Sur les derniers bâtiments Des fossiles Ils se trouvent sur la partie Nord du village Et on va perdre La totalité Des ballons On a encore Énormément De petites Flamèches Molosses Ça peut faire le tas En tout cas Je ne sais pas Si ça pourra aider Non Malheureusement Ça n'ira pas On n'ira pas chercher La troisième étoile Avec ce qui reste Donc deux flambeaux Mais 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 On va aller chercher Le beau pourcentage Et même le très Très beau pourcentage Alors je n'ai pas vérifié Je n'ai pas fait attention Si la TDE était en mono Ou en multi Si elle est en multi C'est une catastrophe Si elle est en mono Non Je vous l'avais dit Voilà Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Que ça ne passerait pas En tout cas Gros GG On est sur un 2 étoiles 86% C'est un gros GG Le boulot a été fait C'est une belle attaque Il y a même une très très belle attaque Oups On vient de reprendre Sur une attaque Du numéro 14 Bubuche Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? La capacité de la reine Oui Oui Ça peut le faire Et ça va le faire Étant donné que je n'avais pas fait attention Je croyais que c'était débouillé Je ne sais pas pourquoi Mais on avait encore 2 P.K. Qui vont offrir la fenêtre de Tanki Donc à la reine Donc on s'en fout De perdre les soigneuses restantes Étant donné que la reine A encore sa capacité Elle va vite tomber Et ce canon Ensuite se débarrasser de la Tesla Et sans aucun problème Détruire très rapidement L'anti-aérienne En tout cas Belle attaque Très très beau 3 étoiles de la part du numéro 14 Bibuche Et voilà On en est là On va faire un petit On va faire un petit topo de la situation Donc on est à 51 attaques Pour 77 étoiles En ce qui concerne la CWC Djibouti Contre 49 attaques Pour 72 étoiles En ce qui concerne la CWC Luxembourg Pour le moment On a un petit écart En ce qui concerne les étoiles Mais comme vous pouvez le voir La CWC Luxembourg Elle a déjà Donc 2 attaques de moins D'exécuté Donc pour le moment Tout est encore réalisable On va aller faire un petit tour Au niveau du pourcentage C'est serré Comme vous pouvez le voir C'est très 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 serré Et on notera quand même Que dans l'ensemble Pour le moment Avec 2 attaques de moins La CWC Luxembourg Est quand même Est quand même à l'aise On sent que On sent que Pour le moment Cette friendly Ils en ont envie Ils la veulent Ils vont aller la chercher On est parfois Parce qu'on est à 91,9 Avec 2 attaques de moins Ca veut dire que Dans l'ensemble La CWC Luxembourg A été quand même Un petit peu plus incisive Sur les villages Sur lesquels Elles sont tombées C'est très bien C'est très bien C'est une bonne chose Et sans plus attendre Puisque comme vous pouvez voir On va rentrer dans le dernier quart d'heure Et là il y a de grandes probabilités Pour qu'on parte sur une pluie D'étoiles Tout simplement Allez on continue avec le numéro 3 Achille de la CWC J.Bouty On démarre avec un AQH Et on sera sur un full mineur Je kiffe Je kiffe Je kiffe cette compo La QH qui lui a été envoyée Sur la partie nord-est Du village On utilise les baby pour finale Parce que ce qu'on veut C'est surtout pas que la reine Parte un petit peu trop Sur le bas Donc que se dirige Elle aurait peut-être envie De se diriger Sur la partie sud-est Et non Voilà On veut qu'elle reste ici Parce que je pense Que ce joueur a décidé De se faire Le CTC Qui est sorti Le Roi Nuit L'HDV C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Ça passe Ça passe Voilà ça y est C'est tombé C'est parfait Poum Belle 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 Anticipation En ce qui concerne Le sort de rage La capacité de la reine Et maintenant On va pouvoir se faire Le CTC Sans trop de difficultés Mais voilà Malheureusement On risque de perdre la reine Assez rapidement Puisque voilà Elle va se faire geler Et on a encore Énormément de DPS Qui sont en bac Pour Bon voilà Ça y est c'est fait C'était les X Et maintenant C'est parti On va se diriger Sur la P2 En attendant Pour le moment On a eu une belle P1 Vraiment On a eu L'HDV qui est tombé Le CTC Qui est tombé Donc maintenant Voilà Tout reste à faire Il faut aller chercher Cette deuxième étoile Et pourquoi pas Cette troisième étoile On est parti L'envoi du bélier Qui lui a été fait Sur la partie sud On va Belle configuration Pour le moment Voilà On a un beau soutien Donc Du bélier Le bélier qui vient De s'éclater Et qui va gentiment Libérer Les bouillistes L'utilisation De la capacité Du gardien Non Ah non Ah non Je pense qu'à la limite Il aurait peut-être Mieux valu peut-être Éventuellement D'utiliser la capacité Du gardien Quand on avait encore Accès aux mineurs Mais bon Ce n'était pas bien grave Ça a été fait quand même Relativement judicieusement Même si ça n'a impacté Que les bouillistes Puisque voilà Ça a permis vraiment De se libérer De ses X Et j'espère très rapidement Donc de ses taigles Pour le moment Ça se passe bien Mais voilà Malheureusement On a perdu quand même Pas mal de mineurs On a encore un joli travail Qui est fait de la part Du gardien Et des bouillistes Ça pénètre au centre Mais voilà Comme on peut voir On arrive maintenant Dans une petite zone Sur la partie sud Ouest du village C'est une petite zone Les bouillistes Ne vont pas rester en vie Très longtemps Sachez-le Étant donné qu'il y a Quand même Énormément de DPS Et comme vous pouvez voir On a perdu la totalité Des mineurs On sera sur un 2 étoiles 54% Je pense qu'on aurait Peut-être pu utiliser La capacité du gardien Un tout petit peu plus tôt De manière à impacter Voilà Ces mineurs Mais bon Le boulot est fait Le contrat est rempli On sera sur un 2 étoiles 55% On peut d'ores et déjà lui dire Un GG Alors On n'a rien d'autre On continue Ça remonte Ça remonte Ça remonte J'ai l'impression Qu'on est en train De jouer Un jeu Du chat Et de la souris C'est à dire Que quand on a La CWC Luxembourg Qui revient Vous avez La CWC Djibouti Qui reprend encore Une étoile d'avance Je crois qu'ils ont Décidé De ne pas se laisser De ne pas se laisser faire Hey Salut Mena Bienvenue à toi Sur ce live Est-ce que tu as passé Une bonne journée Hey Salut Aman Bienvenue à toi aussi Sur ce live Est-ce que vous avez passé Une bonne journée Les potes Pour le moment Alors comme ça De tête C'est la CWC Djibouti Qui est devant Bon c'est pas Pour le moment C'est pas une avancée Écrasante Étant donné que La CWC Luxembourg A je crois Une attaque Ou deux attaques De retard Comparé à la CWC Et bah oui Merci beaucoup Merci merci J'ai passé aussi Une excellente journée Et puis je passe aussi Une excellente soirée Parce que vraiment Cette friendly war C'est du lourd C'est du costaud Ça promet On a pris plein les yeux Depuis un peu plus D'une heure trente Et c'est vraiment Un régal Donc non Vous l'aurez compris On n'ira pas chercher Ce trois étoiles Sur cette attaque Simplement parce que Les héros sont en haut libre Et puis que surtout Voilà Comme vous pouvez voir Sur la partie sud On a encore une petite zone Avec une TDE Ce qui ne permettra pas De chercher Cette troisième étoile En tout cas On sera sur Une étoile 78% Donc un gros géo Numéro 1 Sigour De la CWC Djibouti Alors Un petit récap Puisqu'on nous demande Où est-ce qu'on en est Voilà Comme tu peux voir Du coup Je viens de te rencontrer Je suis joueur Chez CWC Luxembourg Même si je ne joue pas Sur ce match Ok Ça roule Merci beaucoup Merci 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 J'espère que vous avez apprécié En tout cas Oh bah merci beaucoup Pour ton abonnement Ça fait plaisir Bienvenue à toi Dans la Rez Family Bienvenue On comptera Un membre de plus Et donc pour répondre A ta question Voilà On va se faire un petit Un petit récap On a le temps de le faire Comme tu peux le voir On est donc à 78 étoiles Pour la CWC Djibouti Et 72 étoiles Donc pour la CWC Luxembourg Bien évidemment Encore une fois Toujours Toujours La CWC Luxembourg Donc qui garde L'avance L'avance Incessairement souple Parce qu'il va falloir Intercepter ce CDC Rapidement Et le gérer Ultra rapidement On ne perd pas de temps On ne perd pas de temps Capacité Capacité Aïe 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 C'est dommage C'est dommage Parce que Je pense qu'elle aurait été Quand même un tout petit peu Plus utile Quand les troupes étaient A l'intérieur On a quand même Impacté pas mal de troupes Mais voilà Voilà Ce dragon là Ce dragon De CWC Qui a quand même fait Un petit carnage Et malheureusement Ce qu'on ne voudrait pas voir C'est qu'on a encore Quand même pas mal De doulistes Qui ont tourné Mais voilà On a quand même Un système d'étau Qui est créé pour les troupes Qui se trouve encore Au centre du village La reine qui vient D'utiliser sa capacité Elle va tomber La reine en nuit Voilà ça y est C'est fait de la TDE Et ça prend Une bonne configuration Ça prend même Une très très bonne configuration Parce que voilà On a encore la reine La reine qui va s'éteindre Très rapidement Au centre du village C'était pas bien grave Elle a vraiment fait Un très très gros travail Elle s'est dispensée Des bâtiments les plus dangereux On a encore Une belle fenêtre de tanking Qui est offerte par les Witcher Ça se passe bien Ça se passe très très bien On a encore Vraiment une très très belle Configuration On a encore Un tout petit peu de troupes Sur la partie nord On a encore l'effet Et la fenêtre surtout De tanking Qui est offerte par les Skulls On a du bouliste en bac On a encore ce gardien Et je pense que nous allons Assister à un magnifique Magnifique Trois étoiles Ça en prend le chemin Je vous le dis honnêtement Avec la quantité De sorcières qui restent La quantité de Skulls Qui sont générées Rien Rien ne va venir Entorcer Le bon déroulement De cette attaque Et nous allons avoir Je crois Le premier Trois étoiles Il me semble Sur HD V12 Il me semble Il me semble Que c'est le premier On va aller voir Je n'ai pas en mémoire Mais je crois En tout cas Gros gros Un spam de GG Pour le numéro 6 C'est de la scène C'est Djibouti Du lourd Du très très lourd Et regardez au niveau Du timer On est bien On est même Très très bien C'est parfait Très très belle attaque Surtout à la fin Comme ça 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 fait mal Ça ça fait mal à la tête De se prendre des perfs Comme ça à la fin Parce que ça a le potentiel D'anéantir Tous les espoirs De réussite Alors on va aller voir ça Puisqu'on avait dit Que je crois Qu'il y avait eu Un perf Alors on en a un ici Sur HD V12 On va aller voir De l'autre côté Et je crois Non On en a eu deux On en a eu deux On a eu deux paires Donc un perf De chaque côté Voilà Je pensais qu'on en avait eu qu'un Je n'avais pas retenu celui-ci Mais voilà On a donc bien Un perf De chaque côté Sur HD V12 Donc un petit récap On est à 55 attaques utilisées Pour la CWC Djibouti Pour un total de 80 étoiles On est à 52 attaques utilisées Pour la CWC Luxembourg Pour un total de 72 étoiles On va aller voir si la CWC Luxembourg Maintient son avance Oui Ça y est c'est fait Elle maintient son avance Au niveau du pourcentage Par contre Voilà Comme vous pouvez voir On a trois attaques de différence C'est-à-dire que La CWC Luxembourg A quand même été un petit peu plus saignante Sur ces attaques Puisque même avec Trois attaques d'écart Elles maintiennent encore leur avance En ce qui concerne donc Le pourcentage Mais voilà 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 On est à 7 minutes De la fin De cet événement Et Ils ont encore quand même 8 étoiles A récupérer Pour pouvoir D'être en équité Complète Ce qui leur donnerait l'avantage En ce qui concerne Donc le pourcentage Mais pour le moment Ce n'est pas encore la win Ce n'est pas encore la win Voilà Ça se trate Ça se trate On va bientôt arriver A 5 minutes de la fin Je pense qu'on risque D'avoir une pluie D'étoiles Incessamment souple Et on part avec Le numéro 19 Sur HDV10 Serial smoker De la CWC Luxembourg Sur le numéro 1 Loïc de la CWC Djibouti Et on sera sur une composition Bowie Avec un AQH Avec un AQH Pour la P1 Un AQH qui a été envoyé Sur la partie Sud ou Ouest Du village Les prérequis Les fondamentaux Je pense qu'on va avoir Un gros clean Il va aller récupérer Le roi ennemi C'est plutôt une bonne chose Voilà Ça y est c'est fait On va se libérer Du roi ennemi Et on a un beau clean On a un beau clean Et au niveau du time On est bien Mais par contre Prudence On évite On évite de trop Faire durer Sa P1 Sous peine De se prendre Un zoli fail time Donc Je veux dire On a donc déjà Des prérequis Un espèce d'organigramme Dans la tête A partir du moment Où sa P1 Arrive à impacter Ce qu'on s'est fixé Alors on peut continuer A la laisser évoluer Mais si A contrario On n'arrive plus A obtenir Ce que vous avez fixé Il est d'ores et déjà Tant d'envoyer sa P2 Sous peine de le payer Très très cher Avec un full time Voilà c'est fait Belle anticipation En ce qui concerne La sortie du CDC Puisque vous voyez Tout ce petit monde Est au bon endroit Au bon moment Interception du CDC Et boum Exécution du CDC On remerciera quand même Le bélier Qui a offert Une très très belle fenêtre De tanking Sinon je pense que Les troupes qui étaient engagées Auraient payé Le prix fort Ca se passe bien On a encore pas mal De troupes sur la partie nord Ca redescend Ca va venir léger Les bâtiments au nord Et ça va venir Concentrer encore Les quelques troupes Qui elles Sont au centre De manière à créer Un système d'étau Pour vite 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 Se débarrasser De cette X Voilà c'est parfait Et on aime voir ça On aime voir un roi Venir donc Sur l'HDV C'est quand même L'un des bâtiments Au plus fort pouvoir Donc PV C'est un bâtiment Qui fait perdre Énormément de temps Aux troupes Et c'est vrai Qu'il est préférable Quand même De voir un roi Qui s'en occupe De manière à laisser Un petit peu La place libre Pour les autres Et voilà Comme vous avez pu voir Il y avait encore Une petite zone au centre Une grosse concentration De DPS Et voilà Malheureusement On a perdu Ce qui aurait pu faire La différence Et on ne sera pas Sur un 3 étoiles En ce qui concerne Cette attaque En tout cas Un gros GG Au numéro 19 Serial smoker Pour ce 2 étoiles 73% On ne perd pas de temps On arrive sur la fin On va aller voir Un petit peu Ce qui se passe Allez On part avec le numéro 20 TD 77 450 C'est une composition Go Boog Qui va être utilisée Donc tout dépendra De la P1 Et essentiellement De la P1 Il faut absolument Remplir le contrat C'est à dire Le CDC La TDE La Reine et le Roi et le Roi et le Roi Et je peux vous dire Que quand tout ça sera fait On sera bien On sera même très très bien On va avoir l'utilisation On sera même très 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 bien Non Alors apparemment Il n'attend pas Il n'attend pas Il a décidé d'envoyer Donc la totalité de ses cochons Sur la partie sud du village Alors c'est C'est plus ou moins judicieux De le faire comme ça Parce que comme vous pouvez voir Et bien voilà Les cochons vont empêcher Le K-Squad central De se disperser Donc de partir A l'est et à l'ouest Et en plus de ça Il s'offre le luxe De s'offrir Donc une fenêtre de tanking Qui est proposée Donc par les boulistes Et donc Plutôt un choix judicieux Qui peut Qui peut payer A condition de Vite 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 Se libérer de cette T2 Voilà ça y est c'est fait On a encore un sort de soin Et surtout on a encore La capacité de la reine C'est un magnifique 3 étoiles Que nous allons avoir Sur cette attaque Alors bien évidemment La reine lui reste Une petite poignée de cheveux Bon c'est pas bien grave C'est pas bien grave Puis comme vous pouvez le voir Il n'y a plus aucun bâtiment Qui risque d'empêcher Donc la reine De bien évoluer On a encore des boulistes Les boulistes Qui vont s'occuper Très probablement Donc non ça y est c'est fait Les scènes ont été gérées Par ce qui restait de cochons Regardez il reste encore Énormément de cochons C'est dire que cette attaque Est vraiment passée Très 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 large On pourra lui dire quand même Un gros 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 GG Pour ce magnifique 3 étoiles On est large Regardez on est à 1 minute 12 de la fin On est super large Et on arrive à bientôt 2 minutes de la fin Donc de cet événement On va aller voir un petit peu Ce qui s'est passé ici Ça attaque ça attaque Allez on va se faire celle-ci Ça va être difficile pour moi De toutes vous les montrer Tant donné que c'est la fin C'est la fin de l'événement Donc ils ont tous décidé de sortir Et de donner le maximum d'eux-mêmes Maintenant de toute façon C'est maintenant C'est maintenant qu'il faut faire la différence On notera que La CWC Luxembourg Ne sont pas non plus En très très bonne position Parce qu'ils ont quand même Quelques étoiles de retard Alors j'espère que J'espère qu'ils ont réussi Réussi à les récupérer Excusez-moi J'espère qu'ils ont réussi A les récupérer Sous peine De devoir s'incliner A cause du temps A cause du temps Et pourtant Je peux vous dire Que c'est pas eux Qui ont pris le plus de temps A attaquer Bien au contraire Ils ont été les premiers Ils ont attaqué rapidement Ils se sont très vite débarrassés Des neufs Ils ont offert des scoops Assez rapidement Donc il y a eu un beau visuel Pour les 10 Les 11 Et les 12 Mais voilà Alors après Ils ont peut-être été Un tout petit peu moins incisifs Quant à leurs attaques Et on sera sur un 2 étoiles 84% Un beau 2 étoiles 84% On pourra lui dire Un gros GG On est à 1 minute De la fin On est à 80 étoiles Pour Djibouti Contre 74 Pour le Luxembourg 55 secondes C'est maintenant C'est maintenant Il faut aller chercher Absolument Allez hop On va se faire cette attaque Il faut que le Luxembourg Aille absolument chercher Les 5 étoiles d'écart Il le faut Il le faut absolument Sinon ils perdront Au timer Alors voilà Et c'est pas ce qu'on veut Mais bon Ça peut arriver Ça peut arriver On partira avec le numéro 19 De la cible C'est Djibouti C'est les dernières Voilà Ça c'est vraiment Les dernières attaques On va voir celle-ci Je pense qu'on pourra encore S'en faire une autre Mais voilà Malheureusement Ensuite Donc la fin Donc de cette Friendly War Sonnera Donc la fin Décnitive de cette rencontre Alors on va voir On va voir si Le Luxembourg Peut faire la différence Et on va voir S'ils ont Le bon Réussir à aller chercher Ce qui leur manque Allez Donc toujours Même principe Même procédé Quand on est en poule cochon Ce qui est important C'est la P1 On a une belle P1 A 25% Une étoile On fait partir La totalité Donc du squad cochon Sur la partie sud Du village On respecte bien L'horloge Des cochons De manière à pouvoir Impacter le plus De bâtiments possibles Et faire qu'ils se regroupent Mais voilà Là on arrive dans une Dynesode C'est surtout que les prérequis N'ont pas été respectés On a encore l'aigle Qui est debout Qui est surtout sous ses décès Oh la la mon dieu Ce cdc Qui n'a pas été géré Et c'est un carnage C'est tout simplement Un carnage Voilà Vous l'avez vu Je pense que même Ce joueur a dû être surpris Puisqu'il utilisera Donc son dernier sort De soin Sans aucune utilité Je pense qu'il a dû être surpris Je pense pas Qu'il s'attendait A se faire Arracher la totalité De ses cochons Aussi vite Mais voilà Dommage C'est vraiment Vraiment dommage Une étoile 47% En tout cas Un gros GG A toi Et on est sur la fin On est sur la fin Il reste encore une attaque Une seule Et dernière attaque Malheureusement J'ai bien peur Que le Luxembourg Ne fasse pas La différence Sur la fin De cette Crène L'Ivoire En vue de la préparation De la saison 4 De la CWC Donc je pense Oui Comme le dit Aélien Je pense qu'on peut D'ores et déjà Annoncer Un gros GG Pour la CWC Djibouti On a encore des troupes Voilà On prend son temps On respecte Les fondamentaux En ce qui concerne Le MOBA On ne voit pas tout En une seule fois On respecte bien Le système De l'horloge Ça va bosser Ça travaille bien On a encore un sort de rage Un sort de speed On a encore 8 ballons Sachez-le 8 ballons Mais par contre Ces 8 ballons là N'auront plus Aucune protection Donc je pense Qu'ils vont être envoyés Au nord Avec la coupe D'un sort de speed Pour vite 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 Aller récupérer Grâce à leurs dégâts De zone Et bien tout Ce petit carré Se trouvant donc Sur la partie nord Du village Allez Sort de speed Sort de speed Rapidement Aïe 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 Ça passe Ça passe Il aurait peut-être Mieux valu Le déposer Un tout petit peu Plus avant Parce que Ça aurait pu être problématique Étant donné que L'arène aurait pu être Récupérée par les bâtiments Défensifs Ça peut passer Voilà Bonne configuration Les ballons se divisent On a encore quelques troupes Pour gratter Ça peut passer Ça peut passer Ça peut passer On est à 25 secondes Et ça va passer Ça va passer Ça va passer Heureusement qu'on avait Encore pas mal de troupes De grattage Sur la partie sud Ce qui dispense Voilà C'est parfait Un très Très beau 3 étoiles Pour terminer Cette freine L'Ivoire Qui nous a été Auteur par le Cette raid De la CWC Luxembourg Et voilà Amis clasheurs Amis clasheuses Cette freine L'Ivoire Est terminée Et c'est une Victoire écrasante De la CWC Tchibouti Face à la CWC Luxembourg Un gros Gros GG A tous les participants Pour cet événement Vraiment Vous nous avez vendu du rêve Vous nous avez fait rêver Les attaques C'était du lourd C'était des attaques Au sommet Un gros 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 GG Hop J'éviterai de vous montrer Ce qui a été marqué Manifestement Il y a eu un petit peu De sang chaud Dans les vestiaires Mais voilà C'est C'est comme ça C'est une Friendly War Qui a été prévue Donc Pour la préparation De la saison 4 Et comme l'avait signalé Tout à l'heure Optimus Il est possible Qu'il y a des sélections Donc je pense Que certains joueurs Ont dû avoir Un petit peu de pression Et d'autres ont dû Mettre un petit peu De pression Pour faire en sorte Que tout le monde Donne le meilleur D'eux-mêmes En tout cas Vraiment Moi je me suis Régalé Vraiment Vraiment Je me suis Régalé Non Ah non 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 Pas démérité Vraiment Le combat a été Au sommet Ça s'est Pas vraiment Joué dans un mouchoir De poche Mais voilà Ils ont été là Ils ont représenté Le Luxembourg Ils ont donné Tout ce qu'ils avaient Ils ont donné Le maximum Et comme on peut voir Comme on peut voir Au point où même Sur la dernière attaque On finira par un magnifique Trois étoiles Qui a été offert Donc par le numéro 7 Alors effectivement Oui On peut On peut aussi Donc leur dire A eux Un gros GG Mais voilà Il faut un gagnant Et un perdant Ce soir Le grand gagnant Le grand gagnant C'est la CWC Djibouti Donc un gros GG A eux Mais en attendant Un gros GG A tous les participants Amis Clasheurs Amis Clasheuses Moi j'ai passé Un agréable moment Avec vous Merci beaucoup De m'avoir offert Le plaisir De pouvoir Donc vous offrir Une vitrine J'espère vous retrouver Pour d'autres événements N'hésitez pas Si vous avez besoin Et bien je suis là Je répondrai Présent En attendant De vous retrouver Je vous souhaite A tous Et à tous Une excellente soirée Une excellente fin de soirée Parce que maintenant Il est déjà minuit J'espère que tout comme moi Vous avez pris autant de plaisir Merci à tous ceux Qui ont été présents Pour cet événement Et je vous dis donc A très bientôt Kiss